Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Amen. Chantez, chantez avec moi, nous sommes en train de, pour l'amour du Congo, nous allons dire simplement que je suis en route dans tout Congo, dans le Congo, je suis en route dans le Congo, pas dans Canaan, je suis en route, si tu ne viens pas, je ne viens pas, je ne suis en route dans le Congo, je suis en route dans le Congo, je suis en route dans le Congo, je suis en route, voilà Dieu, je suis en route, je suis en route dans le Congo, Je suis en route, dans le Congo Je suis en route, dans le Congo Je suis en route, voilà, je suis en route Si tu ne viens pas, ne nous retiens pas Si tu ne viens pas, ne nous retiens pas Je suis en route, voilà, je suis en route Si tu ne viens pas, ne me retiens pas Je suis en route, voilà que je suis en route Je suis en route, voilà que je suis en route Alléluia Nous rendons grâce à Dieu notre Père Et c'est un honneur de me tenir là devant les Pères de l'église du Congo Ceux qui représentent cette église évangélique Qui a un impact sur cette grande nation C'est bon, vous pouvez vous asseoir Nous rendons grâce à Dieu notre Père pour toutes choses Ce matin, comme nous l'avons dit, nous les avons rencontrés Je crois qu'une nation sans Père C'est pourquoi même sur le plan général On dit les Pères de la nation Si le monde reconnaît les Pères L'église doit reconnaître ses Pères Et c'est pourquoi nous avons tenu à les honorer vraiment Afin que nous réalisons que nous sommes dans des bons repères Parce que là où il y a des Pères, il y a des repères Et nous sommes sûrs que par leur conseil Que la jeune génération a Cette génération pourra aller de l'avant Donc c'est pourquoi nous tenons vraiment à féliciter Toute l'équipe d'organisation de Tours PAC Qui a été inspirée en allant voir ces Pères-là En allant vraiment les honorer Et moi je m'associe à eux Pour dire merci à ces véritables hommes de Dieu Avec leurs épouses qui ont combattu le bon combat de la foi Et je sais qu'ils ont fait de grandes choses Et Dieu va continuer à les utiliser A faire des choses merveilleuses Au profit de la jeune génération qui est en train de monter Donc soyez bénis Je suis du côté du comité d'organisation Sinon je fais partie, je suis membre entière d'eux Donc voilà, je suis identifié à eux Mais comme on m'a invité, je parle au nom du comité d'organisation Pour vraiment bénir ces excellents hommes et leurs épouses et leurs familles Alors nous allons simplement dire merci, excellent Père de grâce Dieu en qui il n'y a aucune humble variation Dieu qui se tient ici avec nous Et qui par son esprit est en nous C'est avec fermeté et certitude Que nous saluons ta présence glorieuse Et nous élevons ton grand nom Et nous disons que le nom de Christ Jésus soit Élevé ici maintenant Et parmi tous ceux qui sont venus de loin ou de près Pour prendre part à cette grande conférence Tour Pâques Merci pour tous tes bienfaits Merci pour ce que tu nous enseignes Et que toute la gloire revienne à toi Père Au nom de Jésus Amen Alors Nous remercions le Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Et ce soir Nous avons deux soirées principales Donc ce soir et demain soir Deux matin C'est l'enseignement avec Les serviteurs de Dieu Les hommes de Dieu Donc ils sont là Et voilà Donc La conférence est pour l'amour du Congo Allez Alors Je voudrais pour cette introduction En même temps qui est En même temps le premier message Avant d'aller Il faut d'abord Suivre Jésus Et pour comprendre ce que je veux dire Quand il a dit aller C'était C'était après sa résurrection Qu'il a dit Allez Mais avant de dire Allez Si vous voyez au début de son ministère Il a utilisé une autre expression Il dit Suivez-moi Suivez-moi Et effectivement Le monde est une spécificité pour le cœur du père Et Chaque instant de chaque jour Le père parle sur le Congo Le père voit le Congo Mais je pose la question Mais je pose la question Tout à l'heure on va aller voir Est-ce que l'église du Congo Est en train de voir ce que le père voit sur le Congo Est-ce que l'église du Congo Entend les merveilleuses paroles Qu'il prononce régulièrement sur le Congo Ou bien L'église A des paroles Qui sont à côté des paroles du père Si vous avez remarqué Jésus est un autre modèle Dans Jean 5, 19 Tout le chapitre 5 et les autres Il dit Je ne fais que ce que je vois faire au père Je ne dis que ce que le père m'a dit de dire Cela veut dire quoi ? Jésus suivait La direction donnée par son père régulièrement Car en venant sur terre Et en manifestant l'incarnation Il s'est dépouillé De son omnipotence De son omniscience Pour être un ambassadeur du père sur la terre Et tout ambassadeur reçoit Des directives De son pays d'origine Il vient accomplir Non pas sa volonté Mais la volonté de son royaume Et C'est pourquoi En allant Il nous a laissé le Saint-Esprit Et là vous devez réfléchir Pourquoi Jésus-Christ Il pouvait nous enseigner Et puis partir Pourquoi nous a-t-il laissé le Saint-Esprit Parce qu'il savait exactement Par le Saint-Esprit Quel est le plan de Dieu Pour chaque individu sur la terre Et quel est le plan de Dieu Pour les familles Et quel est le plan de Dieu Pour les nations Et comme il le savait Et il le sait parfaitement Alors Il a demandé au Saint-Esprit Pour que nous puissions suivre Et faire ce que le Père veut Il a demandé au Saint-Esprit De venir vivre en nous Ça c'est important Frères et sœurs Afin que nous ne fassions pas notre volonté Que nous n'allions pas Là où il ne veut pas qu'on aille Et que nous puissions Exactement Mais la plupart d'entre nous Chrétiens Nous fonctionnons Comme si nous n'avons rien à faire Avec le Saint-Esprit Nous fonctionnons Avec nos propres pensées C'est ce qui fait Parfois nos échecs répétés C'est ce qui fait Nos frustrations Et nos découragements Parce que frères et sœurs Si vous regardez Malgré les difficultés Que Jésus a eues Sur la terre Il a eu tout le temps du succès Qu'est-ce que ça veut dire ? Même quand les gens S'opposaient à lui Il traversait l'épreuve Là dans le succès Toujours Il était dans le succès Il n'a jamais échoué Il avait des problèmes Il avait des difficultés Mais chaque fois Sachant Que le Père Est à l'œuvre Alors Il manifeste Sa grâce Et c'est pourquoi Bien-aimés frères et sœurs Il est important Que nous comprenons Certaines vérités Qui nous aident À aller De l'avant Alors Maintenant Donc pour ce message-là Dont le titre est Suivez-moi Nous allons voir Pourquoi nous dit-il De lui suivre Et dans quoi Nous devons le suivre Et pour cela Nous allons Voir quelques passages Dans Marc 1 Verset 16 Marc 1 Verset 16 Il est écrit Ceci simplement Marc 1 Au verset 16 Le Seigneur Le Seigneur Comme il passait Le long De la mer De Galilée Il vit Simon et André Frères de Simon Qui jetaient Un filet Dans la mer Car ils étaient Pêcheurs Jésus leur dit Suivez-moi Et je vous ferai Pêcheurs D'hommes Vous voyez La phrase est complète Mais la première partie Est dévalable Pendant les trois années Et demie La première partie Suivez-moi Et la deuxième partie Je vous ferai Pêcheurs De poissons Ça c'est Le aller Mais dans le temps Suivez-moi Regardez-moi Attentivement Faites Ce que je ferai Écoutez Attentivement Ce que je vais vous dire Quand Vous aurez Terminé Cette école Pratique Donc De Du Saint-Esprit Quand je vous dirai Allez Ce sera facile Pour vous d'aller Donc vous voyez Vous entendez ici Premièrement Suivez-moi Deuxièmement Quand vous m'avez suivi Et Je ferai de vous Je Ferai de vous Des pêcheurs De poissons Donc il y a ici Tout un programme Tout un programme Les poissons Ce sont les hommes Qui sont sur la terre Dieu dit Il est impossible D'être pêcheurs D'hommes Pêcheurs d'hommes Sans avoir suivi Jésus Et sans suivre Jésus Car c'est lui Qui sait Comment attraper Les hommes Poissons C'est lui seul Qui sait Comment gagner Les hommes Poissons On ne pêche Même les pêcheurs Professionnels Savent qu'on ne peut pas Pêcher En tout cas Un requin Avec un amesson Si vous jetez un amesson Pour un requin Il va l'avaler Et puis il va vous tirer Vous même vous avaler Donc c'est sûr et certain Donc il y a Il y a beaucoup De manières De gagner des poissons La même manière Pour avoir des sardines On n'a pas besoin d'un amesson Il suffit d'avoir un filet Et on ramasse Toutes les sardines Dans la mer Mais pour certains poissons Il faut un amesson Donc il y a plusieurs instruments Qui doivent correspondre A la nature Du poisson Qu'on doit pêcher Alors la même manière Il y a des pêcheurs Des hommes pêcheurs Des hommes poissons du moins Des hommes poissons Il y a toute une foule Avec les campagnes d'évangélisation Ca sont les sardines On les ramasse Pas de filet On prêche Et on a 3000 4000 personnes Qu'on ramasse d'un seul coup C'est bon Mais il y a des gros Il y a des baleines Mon frère La maison ne peut pas La maison ne peut pas Vous ne pouvez pas pêcher Une baleine avec un amesson C'est un problème Donc c'est pourquoi Il faut savoir pêcher Et c'est pourquoi Jésus dit Suivez moi Suivez moi Et Je vous ferai Pêcheur d'hommes La qualification De pêcheur d'hommes Vient de Dieu lui-même Ne pouvez pas venir Parce que vous êtes étudiant Vous êtes intelligent Vient de Dieu Et ça c'est important Et c'est pourquoi L'apôtre Paul a bien compris cela Et c'est pourquoi Son ministère Il a été un ministère De succès Malgré les difficultés Et les épreuves Alors il dit ici A Simon Et à Simon et à son frère André Suivez moi Aussitôt Ils laissèrent Leur filet Et les suivir Il en fut aussi pour Jean Si on avait lu plus bas Jean et Jacques Qui ont laissé leur barque Leur père Pour suivre Jésus Alors Suivre Jésus Pour gagner Et pour être pêcheur de poissons Nous demande De payer un certain prix Et Nous allons voir Que comme ces premiers disciples N'ont pas hésité A suivre Jésus Nous allons voir parfois Que pour suivre Jésus Ca peut être difficile Dans Marc 10 L'évangile de Marc Ce soir là C'est pour Te permettre Toi même De comprendre Que tu veux gagner Le Congo Alors Il y a un certain nombre De choses Qu'on doit Mettre en place Marc 10 Et Au verset 21 La parole de Dieu Nous dit dans ce passage là Jésus Ayant regardé Il s'agit d'un jeune homme Qui est venu à Jésus En courant Vous voyez bien C'est un homme Vraiment zélé Un homme Qui voulait Des grandes choses Il vient à Jésus En courant Et Il lui dit simplement Que lui Est bon maître Que dois-je faire Pour hériter la vie éternelle Jésus dit Parce qu'il pensait Que la vie éternelle C'est une chose Qu'on peut communiquer A quelqu'un De façon ponctuelle Automatique Il n'a pas compris Alors Jésus Va lui parler Et Jésus va lui dire D'aller De vendre tout ce qu'il a De le donner aux pauvres Et de venir Et pour le suivre Vous voyez bien Toujours Puis il vient Viens et Suis-moi Viens et Suis-moi Toujours Suis-moi Mais affligé De cette parole-là Cet homme s'en alla Tout triste Car il avait De grands biens Alors Regardons très bien Ce que la Bible dit ici Il n'a pas pu suivre Jésus Et comme il n'a pas pu suivre Jésus Il ne peut pas obéir Au mot d'ordre Aller Parce que le mot d'ordre Aller Est lorsque tu es décidé Lorsque tu deviens Chrétien Lorsque tu es décidé De le suivre Pour aller C'est-à-dire que Bien que tu sois Un nouveau chrétien Un nouveau converti Tu peux aller Mais à la condition Que tu dises au Seigneur Je suis prêt à te suivre À marcher avec toi Marcher à ta suite Marcher de telle manière Que je puisse écouter Voir Discerner Ce que tu veux dans ma vie Et c'est cela Qui a fait que Plusieurs chrétiens Qui avaient acquis Dieu a mis De grands potentiels Ont perdu Vraiment ces choses-là Et Si vous voyez bien Plus tard Quand Pierre dit Mais En ce moment-là Si cet homme-là Ne vient pas te suivre Il y a un problème Et Jésus a bien répondu À Pierre Et dit non Vous qui m'avez suivi là Alors Il y a des choses Des bonnes choses Qui sont préparées pour vous Je suis en train D'installer Dans votre pensée Tout doucement Avant d'attaquer Le sujet Donc De suivre Tout juste Dans Luc 9 Encore Je vous lis Un autre texte Pour que vous compreniez Luc 9 Et au verset 57 Là-bas Il est écrit C'est le cas Mon frère Ma soeur Luc 9 Verset 57 C'est Trois cas Où Dieu Jésus dit Si quelqu'un Veut venir Après moi Luc 9 De moi 57 Je vais 57 Il est écrit Pendant qu'ils étaient En chemin Un homme Dit à Jésus Seigneur Je te suivrai Partout Où tu iras Ça c'est une initiative Jésus dit Suivez-moi Mais voici un homme Qui dit Je vais suivre Mais il ne sait pas De quoi il parle Parce qu'il voit Beaucoup de miracles Il voit Beaucoup de mouvements Lui décide de suivre Alors que Ceux qui suivent Jésus qui est présent C'est Jésus qui leur a dit Suivez-moi Vous comprenez Beaucoup de gens disent Ah Seigneur Je te suivrai Quoi qu'il vienne Quoi qu'il advienne Au premier Première épreuve Ils ont tourné le dos Ils ont tourné le dos Je ne sais pas Si tu dis Amen A l'échec Ou bien au succès Je ne sais pas Par contre Papa Carambri Prêtre Il ne faut pas répondre vite Parce que si tu dis Amen Je ne sais pas A quoi tu as dit Amen Il ne faut pas Que ça devienne Un tic Merci Si tu dis Amen Ça veut dire Qu'il en soit ainsi Et si je dis Que la personne meurt Toi tu dis Amen C'est vrai que tu as programmé Ta mort Écoute-moi très bien Avant de dire Amen Alors Il dit ici Seigneur Je te suivrai Partout Où tu iras Partout Oui Ça c'est des déclarations Vraiment Enflamme Oui Quand vous entendez Quelqu'un comme ça Vous lui posez la question Tu es sûr De ce que tu dis Il dit Seigneur Je te suivrai Partout Où tu iras Et quand vous voyez Les gens Seigneur Je veux te suivre Ils vont chanter Entre tes mains J'abandonne Tout Ce qui m'appartient En réalité C'est leur chemise Qui veut l'abandonner Mais ils vont abandonner tout Le tout Le tout là c'est quoi Le jeune homme est venu Il s'est mis à genoux Dis Seigneur Je veux te suivre Jésus dit Va avant Non Seigneur Ça c'est pas bon C'est pas bon du tout Si tu me disais Voilà un gars Très bien Viens Suis moi C'est bon Mais voici un autre Je te suivrai Partout Partout Jésus lui répond Mon ami Les renards Ont des tanières Les oiseaux du ciel Ont des nids Tu veux me suivre Et Il dit répète Répète Il dit je te dis Quand tu me suis là Les renards Là on connait Leur tanière Quand tu vois un oiseau Tu vois le nid de l'oiseau Mais moi là Tu peux pas dire Où je vais dormir aujourd'hui Tu sais pas A quel A quelle heure je veux manger Et qu'est-ce je veux manger Tu es prêt pour tout cela Ah Le gars n'a plus répondu Deuxième groupe de gens Suivre Jésus Deuxième groupe de gens Il dit Jésus dit à un autre maintenant Mais à un autre il dit Suis moi Vous t'entendez Et il répondit Seigneur Permets-moi d'aller D'abord ensevelir mon père Vous voyez Et il dit Je te suivrai partout Quand il répond Silence Il dit à un autre Bon Toi tu as l'air d'être bien Suis-moi Il dit Ah non Attends Seigneur Mon père n'est pas encore mort Je vais attendre Quelques années Quand il va mourir Je vais régler Les problèmes d'héritage Et je vais te suivre Et Jésus lui dit Mais je sens le problème Et Jésus lui dit Mais laisse les morts C'est vrai L'armement Et toi Va annoncer Le rhum de Dieu Ah On n'a plus entendu Parle de lui Troisième groupe Un autre dit Un autre dit Je te suivrai Seigneur Mais permets-moi Aller prendre congé De ma maison Il répondit Quiconque met La main à la charrue Et regarde en arrière N'est pas propre Au royaume De Dieu Ah Dans notre affaire là Pourquoi Vous voyez bien Les pères là sont partis Ils ont payé Les prix Comme les pierres Les mathieux Mais pourquoi Les jeunes gens Aujourd'hui La nouvelle génération Ne veut pas aller Parce qu'ils n'ont pas Ils veulent pas aller Parce qu'ils sont pas prêts A suivre Jésus Avec toutes les conditions Être sur internet Aujourd'hui Faire une équipe Une église virtuelle C'est facile Une église virtuelle Avec des choses C'est facile Mais Jésus dit ici Suis-moi Et Je ferai de toi Un pécheur de poids Ça veut dire que Si tu le suis Tu coupes le cordon Ombilical Avec le monde Le monde Avec tes propres pensées Si tu suis Jésus Si tu veux être Un pécheur de poissons Il faut couper Complètement Ta manière D'agir Et Ta manière D'écouter Dieu Et alors Il fera de toi Un pécheur De poissons Alors mon frère Ma soeur Alors dis avec moi Ce soir Dis avec moi Ce soir Simplement Si réellement Tu veux répondre A Cette première Ce premier appel Du Seigneur Suivez-moi 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 Si tu veux répondre Dis avec moi Simplement Seigneur Me voici Aujourd'hui Je suis prêt Prête Pour l'amour De mon pays De te suivre Car Seigneur Te suivre Coute A L'homme Sa vie Je suis prêt Prête A te suivre Afin que tu fasses De moi Un Pêcheur D'homme Un Gagneur D'âme Dans tous Les sens Du terme Merci Père Amen Alors C'est la première chose Maintenant Nous allons Progresser Quand on a décidé De suivre Jésus Pour pécher Des hommes Alors C'est en ce moment Qu'il va te communiquer Un certain nombre de choses Ça c'est La partie importante Maintenant Tu vas te rendre compte Que ce que tu pensais Suivre Jésus Ou aller là Tu n'as pas Complimenté Donc voici Les douze disciples Qui sont derrière lui Qui le suivent Il a dit à Matthieu Qui était un inspecteur Des impôts Quitte Suis-moi Matthieu s'est élevé Il a suivi Donc on a douze personnes Maintenant Ils sont au complet L'équipe est complète Et ils vont aller Donc ils ont décidé De suivre Jésus Ils vont aller Regardez-le Il va aller à l'école pratique De l'Esprit Saint Il va aller Un jour Voilà ce qui arrive Dans Matthieu 9 Matthieu 9 Il les amène De village en village Matthieu 9 Il les amène De ville en ville Comme Vous voulez gagner Le Congo De village en village De ville en ville C'est ce que Jésus C'est ce que Jésus a fait Pour Donc quand il était Cette nation de Canaan Alors verset 35 Là-bas Regardons-le Jésus Parcourait toutes les villes Et les villages Enseignant dans les synagogues Prêchant la bonne nouvelle Du royaume Et guérissant Toute maladie Et toute infirmité Si vous suivez Jésus Vous allez entrer A l'école pratique De gagneur d'âme Vous allez aller Entrer à l'école De la vision A l'école De la compassion A l'école De l'intercession A l'école De l'onction Et à l'école De l'action Si vous suivez Jésus Si vous n'entrez pas Dans cette école Avec ses différentes classes Vous ne pouvez pas Être plus tard Un homme Qui performe Qui gagne Parce que vous pouvez Gagner des âmes Qui disparaissent Billy Graham disait Dans ses premières années Qu'il partait Dans une ville Il y avait Un million De gens Qui se disaient convertis Mais l'année prochaine Quand il vient Il n'y a même pas Mille qui ont intégré Les églises Il se posait Beaucoup de questions Oui Et Renard Bonquet disait Je vais Je soulève des foules Partout Des multitudes d'hommes 15 000 20 000 100 000 1 million de personnes Se convertissent à Christ Mais en réalité Quand nous revenons L'année suivante On ne les retrouve plus Alors qu'est-ce qui se passe La question se pose Qu'est-ce qui se passe Parce qu'il y a La méthode de Jésus Il y a aussi Les méthodes Que nous avons mises en place Qui ont l'air De surpasser Les méthodes de Jésus Mais malheureusement Nous ne suivons pas Les principes Les lois spirituelles De Jésus Jésus n'a pas dit Quand il a dit Vous ferez de grandes choses Il n'a pas dit Par internet On va suivre vos messages Et que 50 000 personnes Ont suivent votre message Non il ne parle pas de ça Il parle de l'impact Qu'il avait A travers La parole de Dieu Par le Saint-Esprit Qui est sur lui Et à travers La manifestation Des dons De la puissance de Dieu Dans les gens Il impactait Il transformait les foules Et il était sûr Et certain Que ces foules-là Allaient rester C'est pourquoi Il a pris ces 12 personnes Et un certain nombre de femmes Et les foules les suivaient Il a dit Il parcourait Toutes les villes Et les villages Et c'est votre thème en bas Qu'on est là Parcourir les villes Et les villages De Congo C'est-à-dire que vous avez décidé De mettre vos pieds Dans l'empreinte Des pieds de Jésus Alors donc Je suis d'accord avec vous A 100% Alors si vous décidez De mettre vos pieds A l'empreinte Des pieds de Jésus Vous devez aller jusqu'au bout Et vous allez voir Et comme il a fait cela Les disciples l'ont regardé Jésus guérissait les malades On dit On n'a pas des disciples Il enseignait dans la synagogue Il prêchait la bonne nouvelle Et guérissant toute maladie Et toute infirmité Les gens disent Waouh C'est un gars Un grand leader Qu'on doit suivre Et puis brusquement Il s'arrête Il va monter quelque chose Jésus Il fait des pratiques Et puis brusquement Il s'arrête Il va faire une leçon Leçon de choses Pour tirer Quand il parle de la foi Pendant la foi Marc 4 Il y avait La tempête Et Donc Lui dormait Il dit Allons sur l'autre bord Ça c'est pour L'enseignement de la foi Allons sur l'autre bord Les gens disent Ok Allons-y avec le maître Il rentre Et puis Il donne une parole de foi Allons sur l'autre bord Pour Jésus Il est sur l'autre bord Quoi qu'on fasse là L'autre bord là Est clair Il ne va pas périr Il ne va pas se noyer Donc il a dit Allons sur l'autre bord Il s'est couché Il a dormi Quoi qu'il fasse Il sera sur l'autre bord Mais les disciples Ils ont entendu ces paroles là Mais ils n'ont pas compris Qu'ils venaient de lancer Une parole de foi Ils ont cru que le maître A parlé comme ça Voyageons Maintenant la tempête S'est levée En plein milieu Et Jésus dormait Et les disciples Et les disciples ont essayé Par leur propre force Vous voyez bien Au lieu de suivre le Seigneur Ils ont essayé Par leur propre force De calmer la tempête Parce qu'ils sont des pêcheurs professionnels Et là ils ont échoué Ils s'en vont pour réveiller le maître En l'accusant Jésus s'élève Parle à la tempête Parle au vent Calme la tempête Ah Ils ont dit Waouh Quelle personne Quel est cet homme étrange là On ne l'a jamais vu Ils ont cru que Jésus Était un homme étrange Ils venaient de leur apprendre ici La leçon La clé de la foi Ils n'ont pas compris Jésus a dit Ah ils n'ont pas compris Alors dans Marc 4 Il va sauter à Marc 11 Dans Marc 11 Là exprès Il va à l'école de la foi Et il va tout doucement Sans tempête Sans rien Il s'arrête devant un figuier Il regarde le figuier Il sait que ce n'est pas le temps Pour avoir les figues Mais pourquoi le maître sachant Que ce n'est pas le temps Pour avoir les figues Pourquoi il s'arrête devant un figuier Et il parle à un figuier Parce que Marc 4 Il a montré la foi Les gens ont dit C'est la foi d'un général C'est la foi d'un homme rempli Du Saint-Esprit Or la foi Sans elle Tu ne peux communiquer avec Dieu Et cette fois-ci Il va leur apprendre La loi de la foi L'esprit de foi C'est différent mon frère Et là Il parle au figuier Et les disciples ont entendu L'homme est étrange encore Il est étrange Il a parlé à un figuier Le lendemain Il passe là-bas Et quand Pierre L'intrépide Pierre A vu le figuier Il s'est séché Depuis la racine jusqu'au sommet Il dit au maître Il dit Ah regarde le figuier Tu as maudit hier Il croit que c'est la malédiction Non Il ne connait pas la loi de la foi Il a confondi Avec la loi de la malédiction Il dit Tu as maudit Il ne faut pas confondre les deux lois Ce n'est pas la loi de la malédiction C'est la loi de la foi Qu'il a exercé Jésus n'a pas dit Oui Pierre Tu as raison J'ai utilisé la loi de la malédiction Il dit non Il dit Ayez foi Le genre de foi C'est la loi de la foi Que j'ai voulu vous enseigner Dans Marc 4 Vous n'avez pas compris Parce que c'est moi qui ai agi Il dit maintenant Arrêtez-vous La loi de la foi Voici Elle parle Et quand elle prie aussi Et il y a le pardon là-dedans Il a enseigné cela C'est ça qu'il va enseigner ici Ici Concernant suivre Et aller Il dit Si vous voulez aller Vous avez vu ce que j'ai fait Tout ce que vous avez vu là C'est que Ce que je vais vous dire maintenant C'est ce que j'ai pratiqué Ils ont dit quoi Il dit Suivez-moi le verset 36 Verset 36 Qu'est-ce qu'il dit Verset 36 Voyant la foule Ah Frère Ce message que je vais apprécier aujourd'hui là Que je suis en train de apprécier aujourd'hui Je l'ai apprécié ici Au Congo Braza En 95 Ou 96 C'était la première fois Que je prie ce message là Ici A Braza Dans une église évangélique Je ne me rappelle plus du quartier J'étais venu ici Pour La conférence pan-africaine Des médicaux Des paramédicaux J'habitais Au niveau du chemin de fer Ils ont une maison des autres Au chemin du chemin de fer là J'habitais C'est ce message que j'ai enseigné ici Ici C'était la première fois De toute ma vie Que j'enseignais ce message là Et c'est ce même message là Que je viens ici Et je l'enseigne encore Et Quand je devais venir au Au Congo Braza C'était tout juste J'étais en classe De 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 Troisième Et j'étais l'avant-centre De l'équipe nationale De handball De Burkina Faso Il y avait les jeux Africains de Brazzaville Donc il y a plusieurs années Vous voyez encore Je viens encore Avec les jeux africains De Brazzaville encore Il n'y a pas de coïncidence Il n'y a aucune coïncidence Dans toutes ces choses là Alors Donc Et Quand je devais préciser ça J'étais avec Un grand théologien De L'ex-Zahir RDC aujourd'hui Le Seigneur m'a dit Il faut préciser ça On était venu pour gagner Le Congo Donc ça veut dire Gagner le Congo Par les paramédicaux Mais de façon restreinte Pas pour l'église Tout entière Alors Je méditais Et le Seigneur m'a parlé Il dit Vous qui voulez faire des choses C'était dans ma chambre C'était ici À Brazzaville Qui m'a enseigné ça Il dit Vous voulez faire des choses Vous voulez gagner les nations Vous voulez gagner Mais vous ne faites pas Comme moi Je vous dis de faire Il dit Mais Seigneur Que veux-tu que je fasse Il m'a dit Ouvre ici J'ai ouvert Quand j'ai lu le 35 Là Il dit Ah oui Tu veux qu'on aille de ville en ville Pour prêcher Gagner des âmes Il dit Oui Mais il y a des conditions Il y a quatre choses Que vous devez découvrir Il dit Mais qu'est-ce que ces quatre choses Il dit Mais regarde la Bible Quand vous lisez la Bible Vous la lisez comme le journal du jour Et votre problème C'est fini Il dit Non Il dit Regarde Je lis le verset 36 Il dit Regarde attentivement Voyant la foule Il fut émis de compassion pour elle Parce qu'elle était Languissant d'abattue Comme des brébis Qui n'ont point de berger Il dit Alors Qu'as-tu vu ? Il dit Mais Seigneur Tu as dit Ils sont comme des brébis Sans berger Il dit Ah c'est ça que tu as vu Tu n'as rien vu d'autre Il dit Mais Seigneur C'est ça Quand même C'est écrit Je comprends français C'est écrit Voyant la foule C'est dans ma chambre Je me rappelle encore Là où on nous avait logés C'était à l'étage Tout juste de l'église évangélique Là Donc on était à l'étage Bon Et Seigneur me dit Brisquement Le Saint-Esprit ouvre mes yeux Il dit Pour gagner Pour aller de ville en ville Dans les villages Pour enseigner Pour brécher Pour que les foules Soient gagnées Première chose Que tu dois voir Que tu dois Tu dois réaliser C'est le verbe voir Voyant la foule Voyant la foule Ce verset 36 là La première expression Voyant la foule Il dit Mais Mon fils Moi J'ai une vision Le père et moi Nous avons une vision De la foule Mais les disciples Qui étaient avec moi Ce jour là Qui me suivaient là Ils n'avaient pas La même vision Que moi Il dit Mais Seigneur Que vois-tu Qu'appelles-tu vision Qu'appelles-tu vision Il dit non La vue C'est la fonction De vos deux yeux La vision C'est la fonction Du coeur C'est ce qui vous permet D'aller au-delà De votre vue De vos deux yeux naturels Pour bercer La situation Des gens Et alors La deuxième étape Va venir Il était dans ma chambre Ici à Brazzaville Et en ce moment là Le Seigneur me dit Voyant la foule Si tu as la même vision Que moi Tu vas comprendre Beaucoup de choses Il dit Mais moi Je voyais une foule Languissante Et abattue Comme des brébis Sans bergers Les foules Qui suivaient Jésus là Il y avait des pharisiens Il y avait des grands docteurs Il y avait des scribes Il y avait des gens Bien des riches et tout Mais quand lui Les regardait Il ne voyait Que des brébis Languissantes Et abattues Qui n'ont point de mettre Il dit Mais quand mes disciples Les regardaient Et tu es parmi Ces disciples là Comment tu les vois Tous ces hommes Ces politiciens Les romains Comment tu les vois Et comment mes gens Les voyaient Il dit Moi je vois des brébis Vous voyez Des bandits Des corrompus Des escrocs Et c'est pourquoi Vous ne pouvez pas Les avoir Si vous n'avez pas La même vision Que moi Vous ne pouvez pas Les avoir Vous avez vos priers Gênés Si vous priez Pour un corrompu Il restera corrompu Mais si c'est une brébis Languissante Et abattue Sans bergers Si vous avez La compassion De cet homme là Vous ne savez pas Pourquoi il est corrompu Vous ne connaissez pas Son coeur Et quand j'ai commencé A prédire dans cette église J'ai intervenu De toute l'Afrique Francophone Tout le monde pleurait Les passeurs Les docteurs Qui étaient venus C'était des médecins Qui m'avaient invité Tout le monde pleurait Tout le monde versait De l'Afrique Y compris moi-même Dans cette église là Dieu nous a visités C'est ici à Brazzaville Que j'ai apprécié ça Il dit Mais regardez Les douze sont avec moi Moi je regarde la foule Je vois des gens fatigués Je vois des hommes abattus Je vois des gens Que Satan est en train D'amener en enfer Et quand il les regarde Il y a Il y a un qui dit Tu vois la prostituée là-bas La prostituée là Une volée de mari comme ça Regarde là Un gars comme ça Corrompu Puis il est là Il va aller en enfer Il dit Mais vous ne pouvez pas les gagner Vous les jugez Moi je ne les juge pas Voyant la foule Voyant la foule Comment tu vois Tu veux suivre Jésus Et tu ne vois pas Comme Jésus voit Si Jésus te dit D'aller dans tel endroit Parce que lui voit Il voit Il a dit Quand nous avons Une situation jeune On a lu le livre De David Wickerson Dieu a dit D'aller voir Ces bandits là A New York là Mais le gars était Dans un village A côté de New York Dieu lui dit De partir C'était le livre Qui nous a révolutionné La croix et le poignard C'est le livre De notre jeunesse C'est ce livre là Qui nous a révolutionné Dans le Saint-Esprit Et dans l'évangulation Le gars était un petit Passeur de campagne Et puis un jour Il lit un journal Il voit un gars Qu'on a arrêté Un des bandits Et tout Et le Saint-Esprit Il parle Il dit Non non Lui il est tranquille Dans son village Mais il ne veut pas Aller à New York New York est une ville Comme ça Où il y a des bandits Qui se poignardent Et tout C'est en ce moment Que la vision Le Seigneur a commencé A aller travailler Il a commencé A voir à travers Ces jeunes gens Ces gangs là Les Niki Kouss là Il a commencé Il ne les connaissait pas Il a commencé A voir comme Dieu voit Il a commencé A voir ces jeunes gens Qui semblent être durs Ces jeunes gens Qui semblent être violents là En réalité Ce sont des bribilles languissantes Alors Quand vous regardez Les Brazzavillois Quand vous regardez Les Congolais Que voyez-vous ? Quand vous regardez Les Congolais Les Brazzavillois Que voyez-vous ? Quand le ciel Les regarde Jésus est mort Pour eux Chacune des personnes Du Congo Brazzav Du monde entier Est une brébie Du Seigneur Mais qui n'est pas Entrée dans la bergérie Mais maintenant Pour les avoir Comment les vois-tu ? Quelle est la vision Que tu as d'eux ? Pourquoi tu n'arrives Même pas à voir Des gens de ta famille ? Ton oncle est féticheur Et celle-ci est sorcière Si tu ne vois Que des sorciers Et des féticheurs Tu ne les gagneras pas Il est sorcier Féticheur Parce que Premièrement Il est dans l'ignorance Deuxièmement Il n'a pas eu la révélation Que Jésus est réellement C'est ça Voyant la foule Abattue Languissante Il dit Tu veux me suivre ? Tu veux aller gagner des gens ? Ah t'as mon école Et suis-moi Suis-moi dans ma vision Suis-moi dans ma vision N'est pas une autre vision Les gens disent Ah j'aime Ma vision C'est pas vrai Personne n'a une vision C'est la vision de Jésus Ah oui moi j'ai un ministère J'ai une vision Toi Toi tu as un ministère Et une vision Un spécial chronique comme ça Quelle vision tu as ? Si tu ne vois pas Comme Dieu voit Si tu ne vois pas Ce que Dieu voit Tu entends ? Voir comme Dieu voit Et voir ce que Dieu voit Ça fait deux choses différentes Voyant la foule Voyant la foule Quelle foule ? Une foule abattue Languissante Comme des brébis C'est le premier élément Si tu veux comprendre la vision Mon frère Ma soeur Je t'emmène Dans Ezekiel 37 Ezekiel 37 Je t'emmène là-bas encore Toujours nous sommes dans le premier élément La vision Ezekiel 37 verset 1 Regarde bien ce que La parole de Dieu nous dit là-bas encore Concernant la vision Il est écrit La main de l'éternel Fait sur moi Et l'éternel Me transporta En esprit Et me déposa Dans le milieu D'une vallée Remplie d'ossements Voyez bien Le Saint-Esprit est venu Sur Ezekiel Et le Saint-Esprit A mené Ezekiel Dans le monde spirituel Ses yeux s'ouvrent Et qu'est-ce qu'Ezekiel voit ? Il se voit dans une vallée D'ossements Sec Il regarde les ossements C'est terrible C'était effrayant Une vallée Toute une vallée Remplie d'ossements Sans vie Regarde comment Dieu présente les choses Aux hommes naturellement Comme ces doux disciples Qui étaient là avec Jésus Qui voyaient des prostitués Qui voyaient des corrompus Et tout Mais lui voyait autre chose Ici c'est la même chose Quand Dieu amène Ezekiel Dieu a lui posé Dieu était à côté de lui Et un esprit Dieu est avec lui Dieu le pose la question Il dit Ezekiel Ces os là Pourront-tu les revivre ? J'ai répondu Seigneur Tu le sais Mais ça veut dire quoi exactement ? Ces os là Peuvent-ils les revivre ? Ça veut dire que ces os là Étaient Des vivants avant Reux Préfixe reux Ça veut dire qu'ils étaient vivants Ils sont morts Ils doivent revenir Nous étions vivants En Adam Et nous sommes morts Dans le même Adam Maintenant Jésus est venu Il dit Est-ce que Nos parents là Qui sont des ossements secles Dans les vallées là Nos amis qui sont des ossements secles Est-ce qu'ils peuvent revivre ? Nous nous répondrons Ah Seigneur tu le sais Mais qu'est-ce que Ezekiel voit des ossements ? Mais quand on va au verset 10 Frère Quand on va au verset Au verset C'est ça Au verset 10 Qu'est-ce que Qu'est-ce qui se passe Au verset 9 même Il dit Au verset 10 du moins Je prophétisais selon l'ordre Qu'il m'avait donné Et l'Esprit entra en eux Et il reprit vie Il reprit vie Donc ils sont revenus Dans leur forme ancienne C'est ça non ? Reprendre vie Ça veut dire Ils sont revenus Comme ils étaient avant Ils reprit vie Et ils s'éterrent Sur leurs pieds C'était une armée Nombreuse Très nombreuse Quand Dieu regardait La vallée d'ossements secs Lui il voyait quoi ? Qu'est-ce que tu voyais ? Une armée Qu'est-ce qu'Ezekiel voit ? Des ossements secs Alors comment deux personnes Peut travailler ensemble S'ils n'ont pas la même vision ? Tu vois pourquoi Ton ministère à un moment donné Est bloqué Pourquoi ton témoin est bloqué Tu t'es converti Tu as rempli le sein de tes esprits Tu as commencé à évangéliser Tu arrives dans un endroit Il n'y a que des ossements Comment peux-tu Si tu ne prends pas La carte du Congo La carte ethnique du Congo La carte des pratiques coutumiers Tu dois inventer Tu dois avoir Nous l'avons fait Il y a plusieurs années Tu prends la carte de ton pays Nous avons pris la carte de Burkina Faso On a laissé la carte-là vierge Et on a mis la carte des coutumes La carte des chefs coutumiers La carte des gens Qui pratiquent la sorcellerie ici Et c'est ça C'est ça la carte Ça c'est pour notre héritage à nous Et nous avons commencé à regarder cette carte-là Avec les yeux du Seigneur Comme Dieu voit C'est sur cette carte-là Qu'on a commencé à prier C'est parce que Dieu nous donne La tour de prière Qui est devenue le moyen Par lequel nous influençons le pays Par la prière 24h sur 24 Écoute-moi mon frère et ma soeur Écoute-moi Dieu voit Dieu voit Une armée de Congolais Pour qui Jésus est mort Jésus est-il mort pour tous les Congolais Oui ou non ? Alors pour eux Pour Dieu Tous les Congolais sont fils de qui ? Fils de Dieu Mais ça dépend de qui ? De toi Mais c'est toi qui dois aller Tu es les pieds de Dieu Tu es les bras de Dieu Mais c'est toi Tu dis Les Congolais là Ah c'est des corrompus C'est des gens mauvais Dieu dit ok Très bien Il dit bon Si c'est ça que tu parles pour ton pays On va rester là Moi je ne peux rien faire J'ai tout accompli Pour que les Congolais soient des gens bien J'ai tout fait Pour qu'ils deviennent des ossements C'est pourquoi il va donner à Ézéchiel Deux éléments La parole et le Saint-Esprit Ézéchiel Heureusement n'a pas été négatif Qu'est-ce qu'Ézéchiel a dit ? Il dit Ah Seigneur Moi je ne le sais pas Voilà ton attitude que tu dois avoir Je ne le sais pas Et comme tu ne sais pas comment gagner le Congo Comment tu ne sais pas Tu dois demander à Dieu Oh Seigneur Nous avons fait des campagnes d'évangélisation Ça n'a pas marché Nous avons prié Ça n'a pas marché Mais Dieu dit Vous n'avez pas prié Comme vous devez prier Selon la vision Alors Tu dois prier le Seigneur maintenant Pour dire Donne-moi la vision Seigneur Donne-moi de voir les Congolais Des villes Des villages Avant d'aller prêcher Il faut entrer dans la ville Avec la vision D'une armée Dans cette ville là Puisque Jésus dit Que dans la Il y a des brébis dans la bergérie Mais en dehors de la bergérie Il y a beaucoup de brébis Ça veut dire que Tous les Congolais Qui ne sont pas convertis Sont des brébis potentiels Le Seigneur Tu les vois Ils se promènent là C'est à toi de les faire entrer Mais comment vas-tu les faire entrer Si tu ne vois pas exactement Comme Dieu voit C'est la première chose Tourpac là De commencer par ça La bonne vision Comment Dieu voit Dieu Ézéchiel voit des ossements secs Dieu voit une armée Comment une vallée remplie D'ossements secs Peut-elle être remplie D'une armée puissante Voilà la question Comment on peut passer Des ossements secs A une armée puissante Voilà tous les secrets Quand on veut aller C'est là-bas C'est pourquoi Il faut d'abord suivre Jésus C'est pourquoi Ézéchiel a suivi Dieu Il a vu les ossements Il va écouter Quand maintenant Dieu va lui parler Il va écouter ce que Dieu a dit Ézéchiel n'a fait N'a dit Ce que Dieu a dit Il n'a pas fait autre chose Il n'a pas prié Quand tu as la bonne vision Tu ne pries plus La prière va venir plus tard Il y a une deuxième chose Que tu dois avoir Avant la prière Tu comprends ? C'est ainsi que nous avons Pris les cartes Nous avons mis les cartes Là partout Et j'impose les mains Quand on met les cartes J'impose les mains Sur les cartes du Burkina Dans mon bureau Dans ma maison J'ai fait encadrer Je pose J'ai dit On va gagner tout le Burkina On va gagner les 35 provinces D'abord Les 45 provinces Et les villes On va implanter des églises partout Les gens riaient Ils disent Mais vous n'avez pas les moyens Les moyens Ce n'est pas un problème C'est un ambassadeur Qui est envoyé Il n'est pas envoyé Avec ses propres frères Il est envoyé Au service de la nation Si le rhum des cieux Si le rhum des cieux Vous envoie Le rhum des cieux A les moyens Pour vous envoyer Aucun pays N'a envoyé son ambassadeur Arriver à Paris Dis bon Débrouille-toi maintenant Pour manger et boire Jamais Comment voulez-vous Que le grand Dieu Qui a tout Il a envoyé son fils Son fils a manqué Bien qu'il ait un trésorier Tu as déjà vu Jésus demander à Judas De financer quelque chose Jamais Il n'a jamais pris Dans les finances de Judas Il avait un trésorier Mais il n'a jamais pris là-dedans Quand il devait payer ses impôts Il a dit à Pierre Tu sais comment on paie les impôts Pierre dit non Il dit Donne-moi la pièce Il a montré Il dit c'est César Il dit mais Si c'est César qui est là-bas Moi je suis César Pierre dit non Il dit bon Je ne peux pas payer mes impôts Avec l'argent de César Il dit j'ai de l'argent aussi Il dit ah bon Pierre de où ? Il dit tu es un pêcher de poissons non ? Tu as déjà vu un poisson avec de l'or Pierre dit jamais Il dit va Prends ton ameçon Va pêcher Parmi les millions de poissons Dans la mer là Il dit Le premier poisson qui va venir là Il y a l'or là-dedans Pierre dit Hein ? Maître Il a jeté le filet Tous les poissons de la mer Des millions là On dit Aux poissons qui avaient l'or là On te laisse la place Garde à vous Passe 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 Écoutez moi Si Écoutez même les poissons Répondent Suivent Et obéissent à Dieu Plus rapidement que les hommes Mais c'est ça Il y a un seul poisson qui avait l'or Oui ou non ? Les autres poissons n'ont pas l'or Est-ce ils se sont battus ? Dès qu'il a jeté Ça n'a pas duré Il a fait quoi ? Il a ouvert Il a trouvé quoi ? L'or là-dedans Parce que nous sommes très Vous savez on est très 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 Raisonnable et raisonneur Le surnaturel nous dépasse Parce que nous sommes habitués A voir le sorcier Faire le surnaturel Satan n'est pas bête Satan en prenant le surnaturel En otage Donc automatiquement Si tu veux aller dans ce sens là Les gens vont dire que tu fais comme les sorciers Oui ou non ? En ce moment là Les gens vont pas te suivre Satan n'est pas bête Il a appris ça Alors il donne au christianisme Un christianisme ordinaire Quand on parle de miracles Des choses Les sorciers Quand on dit un sorcier a fait ça Tout le monde trouve que c'est normal Mais quand on dit qu'un passeur A fait telle chose Il a marché sur le nez Ah tu n'aime pas ce sorcier Ah tu n'es pas ce sorcier ça Non Tout ce qui est surnaturel C'est sorcier Tout ce qui est naturel C'est les chrétiens Et nous venons Vous voulez Tu sais pourquoi Écoute mon frère Quelle honte nous avons Toi la Bible dit Hein Jean Carcadre Celui qui est en toi Est plus grand que celui qui est au dehors Voici ce petit sorcier malingre là Malingre Il a un démon Il a un le diable Prénomme même le diable en personne En lui Toi tu es le grand dieu en toi Et toi Tu cours devant le sorcier Avec le grand dieu en toi Quelle honte tu fais Hein Tu ouvres ta bouche Pas ouvre ta bouche hein Faut ouvrir tes yeux maintenant en plus Mais je te pose la question Qui est en toi Dans le sorcier qui est là-bas Quand tu as peur du sorcier Tu as fait que Qui a peur du sorcier Non Satan est dans qui Satan est dans le Qui est en toi Quand toi tu cours devant le sorcier Satan est en train de pousser qui Mais Eh Eh vous voulez Demain aller dire au nom de Jésus Dieu dit mais Hier tu m'as honi Tout le ciel a regardé M'a regardé courir en toi Devant Satan Tu m'as honi Un gars qui me honi tous les jours Ça c'est quoi ? Hein ? Un gars qui me honi Voici 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 les vrais problèmes Cette mentalité D'un christianisme ordinaire D'un christianisme équilibré D'un christianisme normal Ça peut gagner le monde Est-ce que les autres Il est dit au temps Des pôles ou autres là Le monde politique avait peur d'eux Est-ce que le monde politique avait peur des églises Aujourd'hui au contraire C'est le pasteur qui parle dire A tel ministre là Qu'est-ce qu'il veut faire là ? Ça qui est bon C'est ça aujourd'hui C'est pourquoi Le monde politique Préfère aller chercher les féticheurs Les marabouts Tout A Paris Paris Chaque jour Chaque jour Ce que les parisiens dépensent Pour voir Les marabouts Sénégalais Malien Et autres africains Là C'est les bilikers de nos états A Paris C'est pas moi qui l'ai dit C'est écrit dans les horoscopes Alors pourquoi ils ne viennent pas vous demander ? Pourquoi ils ne viennent pas ? Pourquoi le directeur général de ton entreprise Le ministre de ton entreprise Pourquoi ils ne te demandent pas ? Viens dans mon bureau Tu as quelque chose Pourtant on demandait au Joseph de venir On demandait au Daniel de venir On demandait à Chadrach Média de venir Et toi on ne te demande pas Ça veut dire que quand on regarde On dit Monsieur le pasteur est là Le hallelujah est là C'est ton nom comme ça Hallelujah Pasteur On se manque de toi Tu n'es aucun Pourquoi ? Parce qu'il ne voit pas Il ne voit rien Tu veux aller ? Suis d'abord Jésus Suis-le Suis-le dans les rues Suis-le dans les rues de Galilée Suis-le en Judée Suis-le Et regarde Ce qu'il est en train de t'apprendre Alors Ézéchiel était un homme de l'esprit Vous voyez là ? Alors mon frère Avec cette vision là C'est important Pose tes mains Sur tes yeux Pose tes mains Sur tes yeux Vous qui êtes dans les salles annexes Posez vos mains Sur vos yeux Tout le monde Dis avec moi Seigneur Enlève toute écaille religieuse De mes yeux Déchire tout voile Qui m'empêche de voir Comme tu vois De voir Ce que tu veux que je vois Merci Seigneur Je reçois maintenant Une bonne vision Celle que tu me donnes De voir Le peuple Congolais Comme tu le vois Comme tu l'aimes De voir Les habitants de Brazzaville De Pointe-Noire De toutes les villes Et les villages du Congo Comme toi tu les vois Seigneur Je veux marcher Dans ta vision Et je crois que maintenant Partout où j'irai Je ne condamnerai plus les gens Mais je les verrai Comme des brébis Perdus du Seigneur Merci pour cette vision Que j'ai reçue Amen Acclame le Seigneur Alléluia Alléluia Mon frère Je ne savais pas que Vingt ans plus tard J'allais enseigner Ce même message À Brazzaville ici Je l'ai enseigné Dans un quartier Populaire de Brazzaville Il y avait la guerre C'était le président Lissouba Qui était là Mon ami Il y a beaucoup de choses On ne peut pas dire aux gens Beaucoup de choses On ne peut pas expliquer aux gens Dieu m'a permis D'entrer dans des endroits Je ne peux pas expliquer Un médecin A des secrets Professionnels Pour moi En tant que pasteur Je suis rentrant Beaucoup Je ne peux pas parler de ça Mais J'étais là Dieu dans sa grâce J'avais dit aux Congolais A l'époque Bon Ce que j'ai vu Il y aura tel changement Tel changement Qui sera dans le pays Très bientôt Oui Bon ok On n'est pas là Pour ça frère C'est important Si le message là Revient Avec toutes ces coïncidences là Les Jeux africains De Brazzaville Je suis venu avant Deuxième jeu africain Encore On a laissé toute l'Afrique On revient faire à Brazzaville encore Et encore Je viens quelques jours avant Donc ça veut dire Que ce que j'ai vu Quand je devais venir La première fois là Et qui a mené Beaucoup de choses négatives Maintenant Dieu est en train de faire Un nouveau départ Au nom de Christ Jésus Pour Pour la nouvelle génération Cette nouvelle génération Que vous êtes Dieu a Un plan merveilleux Pour vous Et Dès le moment Vous avez dit Tour Pâques Le ciel a été Vraiment rempli De joie Parce que Dieu Ils vont suivre La voie des anciens Les anciens Ils leur ont tracé des sillons Mais ils n'ont pas voulu suivre Mais maintenant Ils ont compris Ils vont suivre Donc Comme tu as prié Que Dieu te donne Une bonne vision Regarde la suite Toujours à Matthieu 9 Et La deuxième expression Dans Si tu vois Si tu vois Comme moi je vois Si tu as La bonne vision La chose Qui va suivre là C'est la compassion Pas la pitié La pitié On n'agit pas Il dit La compassion Ah J'étais là Dans ma chambre Il dit Mais Seigneur C'est terrible Il dit Oui Vous me suivez Mais vous croyez Me suivre là C'est Faire vos programmes Aller Non Pour me suivre Il y a un certain Nombre de conditions Que vous devez Rassembler Entrer dans ma vision Et ensuite Vivre de compassion Être ému de compassion Ému de compassion La compassion C'est l'amour pratique Entre le mot Amour Et La compassion Ça fait deux choses Romains 5 5 dit Que l'amour de Dieu A été répandu Dans nos cœurs Par le Saint-Esprit L'amour a été répandu Ça c'est pour moi L'amour là C'est pour me guérir Car l'amour Me permet d'être patient L'amour Son fruit C'est Galate 5 22 là C'est son fruit là-bas On dit Le fruit de l'amour Le fruit de l'esprit On dit C'est l'amour La joie La paix En réalité Quand vous regardez attentivement Il n'y a pas neuf fruits Qu'on a dit dans Galate là On dit un seul fruit Et si vous prenez Galate 5 22 Vous partez le comparer A 1 Corinthien 13 1 Corinthien 13 Et vous allez le comparer là-bas Du verset 4 au verset 8 Vous allez trouver Ce qui se trouve dans Galate là Vous retrouvez les mêmes éléments Dans 1 Corinthien 13 4 à 8 Donc en réalité 1 Corinthien 13 4 à 8 C'est l'amour L'amour est patient L'amour est tout Et si vous prenez Les différents éléments De 1 Corinthien 13 4 Et vous partez prendre Galate 5 Maintenant Vous allez voir Que là-bas on dit Le fruit de l'esprit C'est l'amour La joie La paix Tant, tant, tant Vous allez voir Qu'en réalité Le fruit de l'esprit Le fruit de l'esprit C'est l'amour Là où il y a l'amour L'amour est patient Quand on parle de Galate C'est la patience Quand on parle de la joie L'amour donne la joie Donc on parle d'un seul fruit Qui est l'amour C'est ça qui a été répandu en nous Dieu ne nous a pas répandu La joie en nous Il n'a pas répandu La paix en nous Il dit nous avons la paix Avec Christ Nous avons la paix de Christ Mais tout ça C'est basé sur l'amour Dieu a tant aimé le monde Dieu n'a pas Il n'y a pas eu de joie Quand Dieu aimait le monde là Il n'y a pas de joie En ce temps Le monde l'insultait Le monde l'insultait Le monde était rébelle contre lui Donc l'amour L'amour agapao là C'est pas l'amour phileo C'est pas l'amour eros C'est l'amour agapao La nature d'amour de Dieu Cet amour qui excuse tout Qui croit tout C'est cet amour là Parce que même la foi là Elle est agissante par l'amour Écoutez-moi frère et soeur Ça c'est l'élément Lorsqu'on devient chrétien Et que le Saint-Esprit est en nous Le Saint-Esprit répand en nous L'amour de Dieu Mais mon frère Ça c'est pour toi C'est pour toi Ça te permet de vivre En pratiquant l'amour là Tu as la joie Tu as la paix Tu as la patience Tu vois ça Mais pour enlever les autres On appelle ça compassion Cet amour pratique là Quand il sort en toi Il devient compassion Comme c'est l'électricité L'électricité est invisible Personne ne connait qu'est-ce que l'électricité On ne connait que les applications On voit les ampoules là C'est l'application de l'électricité On voit le micro On voit l'avion C'est l'application de l'électricité Mais c'est pas l'électricité L'amour est comme ça Il est en toi Mais quand il sort maintenant Il te permet D'aimer Ton ennemi L'amour te permet L'amour te permet D'aimer ton ennemi Comment si l'amour Est un sentiment Déjà ton sentiment Est tellement Aigri Quand tu tombes là Et Dieu va te dire De l'aimer Est-ce que tu es insensé Dieu ne sait pas Que ce ton t'a blessé Dieu dit pourtant De l'aimer De quel amour on parle Frères et soeurs Parce que les chrétiens Ne comprennent pas C'est pas l'amour Le sentiment C'est l'amour C'est l'amour que Dieu M'a eu Quand tu étais rébelle Quand tu es là Cet amour Qui allait au-delà Des sentiments de Dieu Cet amour Que Dieu a répandu en toi Cet amour là Qui te permet Dans Matthieu 5.44 Hein D'aimer ton ennemi En faisant quoi ? En priant Pour ceux qui te Créent des problèmes En faisant du bien A ceux qui te maltraitent En faisant C'est ça l'amour Mais comment tu vas le faire ? Ce qu'il dit ici là Ça va sortir sous forme De compassion Pour la personne Compassion C'est de l'amour pratique Dès que Dieu a vu Cette foule là Pourtant qu'il l'insultait Cette foule là Qui le ridiculisait Cette foule là Qui dit qu'il n'est pas Le Messie Mais il est allé Au-delà De ses sentiments Pas les sentiments Chant les frères et sœurs C'est pourquoi Les mariats Commencent dans Des très bons sentiments C'est terminé dans la haine Les gens ne comprennent pas Le sentiment C'est comme des deux mots Sentis et ment Ce que tu sens toujours ment Ce que tu sens là Ça ment Tu as dit à cette fille là Sans toi Je ne peux pas vivre Trois mois après Trois ans Tu es en train de divorcer Donc tu as menti Ce que tu as senti là A menti Mais l'amour ne divorce pas Est-ce que l'amour divorce ? Est-ce que l'amour croit tout Espère tout Pardonne tout Excuse tout Alors comment il va divorcer ? Mais le sentiment n'excuse pas Le sentiment dit Une fois Deux fois Trop c'est trop Trop c'est trop Dans le dos L'amour Va 7 fois 7 Et 7 fois combien ? 70 C'est combien ? 490 fois C'est pourquoi quand il a dit ça aux disciples là Les disciples ont dit Augmente nous la foi Seigneur Lisez Les gens ont dit La partie augmente nous la foi Ce n'est pas par rapport au miracle C'est par rapport au pardon Il a dit Dans la même journée là De pardonner 7 fois Pierre a dit quoi ? Combien ? 7 fois Mais Jésus dit Mais 7 fois 70 Ils ont écrit automatiquement Augmente nous la foi Je dis non Le gars il est Mais 7 fois 70 Augmente nous la foi Jésus dit non On n'augmente pas la foi Si vous devez l'utiliser La foi est un muscle spirituel Et tout muscle qui n'est pas utilisé C'est rabougri Il faut l'utiliser Pardonner Donc voilà Ému de compassion Ému de compassion C'est la deuxième chose La compassion Regardez Dans Luc 10 On va voir la compassion La compassion est pratique Luc chapitre 10 Et au verset 31 Luc 10 31 La Bible dit Dans ce passage là Luc 10 Au verset 31 Il est dit qu'un homme Qui descendait Et a été battu Il allait donc De Jérusalem Et il a été battu Il est dit au verset 31 Un sacrificateur Qui par hasard Descendait par le même chemin Ayant vu cet homme Et il est dit au verset 31 Un sacrificateur Un homme qui est censé communiquer aux gens La vie de Dieu L'amour de Dieu Quand il a vu ce Samaritain là Vous entendez ? Quand il a vu Une mauvaise vision Il va entraîner Une mauvaise Absence de compassion C'est pourquoi il est passé Si ce Samaritain là Qui n'est pas un juif A été abattu ici C'est que c'est un voleur Et un voleur Il mérite Il est passé Donc voyez ce que je vous dis là Mauvaise vision Et à cause de ça Absence de compassion Un homme de Dieu Regardez Deuxième groupe Les Lévites Un Lévite Va venir aussi Un Lévite Qui arriva aussi dans ce lieu L'ayant vu Vous entendez ? L'ayant vu Passa outre La bonne vision ne passe pas La bonne vision va déclencher La compassion Mais ils ont vu Ils sont passés Combien de fois Tu as vu des gens Dieu a dit de leur parler Tu es passé Et plusieurs fois Tu as parlé Tu es passé Jusqu'au jour On vient te dire Qu'il est mort Maintenant tu te répands Combien de fois Réfléchis toi même Combien de fois Dieu t'a dit T'a montré des gens Il dit Cet homme là va lui parler Cette femme là va lui parler Mais toi Tu l'as déjà jugé Tu l'as déjà jugé Et tu comprends Tu l'as jugé Tu étais là C'est en 93 La conférence panafricaine A Kinshasa L'équipe On est parti voir Le président Mobutu à l'époque Kinshasa Il était à Badolite Ça fait des milliers de kilomètres Pour lui parler Le protocole a donné 15 minutes Mais la rencontre a duré 3 heures C'était au temps De la conférence nationale Quand le président Mobutu A ouvert la porte Pour recevoir Rapidement Voilà ce qui lui a été dit Président On vient On vient vous saluer On vient vraiment Vous honorer Et tout Mais comme le protocole A donné 15 minutes On va aller vite Pour que les choses Se... Il y a 3 heures Que vous avez commises Qui vous coûtent cher aujourd'hui Premièrement C'est vous qui êtes parti Au nom de toute l'Afrique Pour couper les relations A l'ONU Avec Israël Alors Vous avez prononcé Sur la tribune Du monde entier Une parole contre Israël En ouvrant la Bible En lui montant Le président Mobutu A travers sa tête Mais personne ne m'a dit ça Deuxième chose Le franc que vous mettez Nous sommes arrivés Akin Sasa Le Bic Le Bic pour écrire Simple Bic là Ça coûte 1 million de Zahir 1 million de Zahir Pour un Bic Où avez-vous eu Le franc Zahir C'est en Égypte Ce mot n'existe pas Dans votre vocabulaire Du pays Vous l'avez eu Là-bas Vous avez amené Des forces occultes Dans l'argent De votre pays Un pays si riche Un pays qui a un scandale De richesse Troisièmement C'est vous qui avez initié L'authenticité africaine Vous avez changé Etienne Vous avez mis Mobutu Seseko Vous avez dit à Yadema D'enlevé Etienne Il a mis Ignacimbe Vous avez dit A Tombalbay T'enlevé son nom De Medgachor Tombalbay mort Comme un chien Et il y a de mal Des problèmes Vous avez venu au Burkina Vous avez donné Notre président Il a changé La population Il a dit On ne change pas ici Le président Mobutu Est tombé à genoux Il a appelé Une de ses époux Il a dit Mais ce n'est pas possible Personne ne m'a dit De vérité Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Un homme d'état Il est tout comme un enfant A genoux A genoux Vous entendez Les larmes coulent C'est ça la compassion La compassion vous permet De rentrer dans le coeur Que je dois faire maintenant Où vous répentez On ne sait pas Ce que Dieu va faire de vous Où vous répentez Monsieur le président Vous criez à Dieu Vous voyez Ce tombe n'est pas Le péché Avec un petit filet Il a fini au Maroc Mais il avait reçu Christ Il a tout 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 a été scellé Fermé Envoyé au Maroc La compassion La compassion Quand vous avez La vision Comme Dieu voit Ne condamnez pas Les gens Émus Mais regardez Le sacrifice est passé Déduction Si cet homme là Est blessé Il est couché là C'est qu'il a posé Des mauvais actes Le livre Est passé Il a posé Des mauvais actes Qu'est-ce qu'on va voir Un samaritain Un homme Non considéré Un homme A peu près religieux Qui ne comprend pas Les choses Lui il arrive Là-bas Au verset 33 Quand lui il arrive Il fut ému De compassion Lorsqu'il le vit Vous entendez Les deux expressions Bonne vision Quand il a vu L'homme qui a été Frappé Quand il a vu Bonne vision Il fut ému De compassion C'est ce qu'on dit Dans Matthieu 9 35 36 Vous voyez Les deux expressions sont là Lorsqu'il le vit De la bonne manière Il a été rempli De compassion Quand on voit De la mauvaise manière On passe outre On juge On condamne Mais quand on voit De la bonne manière Que Dieu voit La compassion vient Vous venez de lancer Un grand défi A vous-même Congolais Avec tout le parc là Vous venez de vous lancer Un grand défi Ça veut dire que Désormais Voilà ce que vous allez faire Vous allez Demander à Dieu De vous communiquer La vision Qu'il a pour le Congo Un nouveau Congo Je dis spirituel Un nouveau Congo Spirituel Va déclencher Une économie formidable Parce que vous avez Vous avez une capacité Économique extraordinaire Mais à cause De certaines Malcompréhensions C'est bien Mais c'est pas arrivé Qu'est-ce qu'il a fait Regardez ce que la compassion Fait Regardez frères et sœurs Ce que vous allez faire Dans les villages De villes C'est ce que Saint-Martin va faire Voilà les quatre choses Que vous devez faire Quand on a émis de compassion Je vous ai dit La compassion C'est de l'amour pratique Et qu'est-ce qu'il va faire Regardez Verset 34 Il s'approcha Et banda les plaies Première chose Alors vous devez bander Les plaies des Congolais Les plaies intérieures Les blessures intérieures Des Congolais Tout ce qui a eu lieu Dans ce pays là Qui a mené les gens La haine Les chers Vous devez On dit c'est ça Tourpac là C'est un défi C'est un challenge Que vous êtes lancé vous-même Première chose Votre compassion C'est de bander les plaies Faut remarquer ça Bander les plaies Comité d'organisation Et tous ceux Qui rentrent dans la vision Bander les plaies Les Congolais Bander Bander les plaies Les Congolais Ils banda les plaies En y versant De l'huile et du vin Pas bander les plaies En faisant des forums politiques Non Les forums politiques On ne peut pas Réconcilier les gens Vous priez pour les forums Vous dites Quand ils vont aller Dans les forums là On prie pour eux Pour qu'ils aient la sagesse Ça c'est le rôle de l'église On va voir la prière Tout à l'heure Qu'est-ce que la prière fait Mais ce que je veux dire ici Les politicians Ont beau faire les forums Puisqu'ils défendent Les intérêts Ils ne peuvent pas fondre Alors que l'église Ne défend pas les intérêts L'église Défend les intérêts De qui ? Du royaume Mais chaque parti politique Défend ses propres intérêts Même s'ils voient la nation Maintenant leur intérêt est là Ce n'est pas leur faute Bander les plaies En faisant quoi ? En versant l'huile et le vin L'huile c'est le symbole Le Saint-Esprit Faire appel au Saint-Esprit Et le vin qui apporte La guérison et tout 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 La joie C'est ça Quand Jésus a transformé l'eau en vin Il y a eu la joie encore Dans le mariage Il manque la joie Dans le cœur des gens Il manque la présence De l'esprit de paix L'esprit de joie L'esprit de tout Donc Vous vous devez bander les plaies Ce que l'amour La compassion fait Deuxième chose Que la compassion fait Il est écrit ici Il le met sur sa propre monture Il le met sur sa propre monture Ah Vous devez Les choses Qui semblent vous appartenir Ah Vous voulez gagner des gens Vous voulez gagner des gens au dehors Vous ne voulez pas les amener Dans vos salons feutrés Ah Vous voulez continuer A les nourrir Devant vos portes En leur donnant Un plat de riz Et tout Et Il ne peut pas rentrer Dans vos maisons Il lui donna sa propre Monture Vous voulez gagner le Congo Ça doit vous coûter un prix Ça doit vous coûter un prix Il y a des gens Les anciens que vous voyez là Ils ont payé des prix Jusqu'à un niveau donné Vous vous prenez la relève Vous devez payer un grand prix maintenant Ils ont la propre monture Sa propre monture Demandez-le Les anciens là Ils ont parfois reçu dans leur maison 10 personnes, 15 personnes Qui ne connaissent même pas Qui viennent manger chez eux Ils ont leurs enfants Qui dormaient avec les autres enfants Ah Ils ont payé Ils ont donné leur lit Ils ont donné tout Ils ont donné Beaucoup de choses De leur vie C'est ça Vous voulez gagner C'est ça la compassion La compassion Bande les plaies Et donne Votre propre monture Votre propre lit Votre propre argent Votre propre vie Troisième élément De la compassion Quand elle est là C'est pourquoi la compassion C'est de l'amour pratique Quand elle est là Quand la compassion est là Elle dit Le conduisant Conduisait à une hôtellerie Hôtellerie Le conduisait à une hôtellerie On ne peut pas développer ça Parce qu'on n'a pas le temps Il le conduisait à une hôtellerie Il l'a fait sortir De cette rue là Il va l'installer Dans des bonnes conditions L'hôtellerie Protéger Tout 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 Dans les années Après le concile De Nice Et ensuite Dans les années 600 Après Jésus Christ Un jeune Qui soupirait Pour gagner des âmes Qui soupirait Pour faire des grandes choses Pour Dieu Il était dans la ville de Lyon Il criait à Dieu Un jour Dieu l'a exaucé Mais d'une manière Peut-être qu'il ne pensait pas Dans l'hiver Il passait dans la rue de Lyon Il arrive dans un endroit Vers le centre-ville Il voit un vieillard assis Au coin d'une rue là Grélotant 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 Il regarde le vieillard Et puis il passe Il a regardé Il l'a vu Il passe pour continuer Donc sans compassion Le saint David Qui en lui Il m'a dit Tu as dit que tu veux Impacter des gens Tu veux gagner des gens Non ? Il dit oui Il dit mais Ce vieillard que tu vois là Que tu en fais ? Il dit non Mais tu vois Seigneur Je n'ai qu'un seul manteau Comment tu veux faire ? Peut-être je vais aller à la maison Prendre Non Le Seigneur dit non La compassion partage Il lui donna sa propre Monture Ça veut dire quoi ? Je dois donner Mon manteau Le Seigneur dit bon Pour que tu ne prennes pas froid Prends ton manteau Déchirle en deux Et la bonne partie Va envelopper ce vieillard là Enveloppe le bien Et puis cours maintenant à la maison Pour chercher Un deuxième manteau Il le fait Et la nuit Ce jeune homme là Il a tenté de remercier Le Seigneur il dort Quand il dort Dans la vision Il voit le Seigneur Entrer dans sa maison Il dit Jeune homme Maintenant ta prière est exaucée Tu cherchais à me servir Mais tu peux me servir Sans me suivre Il dit Il voit le Seigneur rentrer Et qu'est-ce qu'il voit Sur le Seigneur Ce morceau de manteau Qui l'entourait Le Seigneur dit Vous priez beaucoup Pour des choses Quand je me présente à vous Vous refusez Il dit C'était moi Ce vieillard assis A l'angle La rue Si tu étais passé Écoutez Non attendez Si tu étais passé Tout ce Au quoi tu aspirais La tonneur Ne la voit C'est pourquoi Beaucoup de gens Ne ont jamais pu aller loin Plus que la vision Parce qu'il n'y a pas de compassion Ta vision va servir à quoi ? Tu l'as vue Et tu es parti Tu n'as pas pratiqué la compassion Il a fallu que je te rappelle Et que tu reviennes Et là tu as lutté avec moi Mais marre que ça Comme j'ai vu ton Ta fidélité Ton intégrité Je t'ai répondu Il a été un des grands hommes Les plus puissants De cette époque là Toute la région De Lyon Le connaissait Écoutez Frères et sœurs Tout ça Je vous dis C'est ici À Brazzaville J'étais dans ma chambre Le Saint-Henri me parlait Les larmes coulaient Je suis venu Pour parler À la conférence Panafricaine J'ai échangé Tous mes messages J'avais des messages Dieu dit Laisse tes messages tranquilles Je t'ai amené Toi-mêmes En même temps Pour t'enseigner C'est à Brazzaville Que j'étais enseignant Ce que je vous enseigne Aujourd'hui La première fois Que j'ai vu ça C'est à Brazzaville Ici Là Je ne me rappelle plus Du quartier Il y a une église évangélique Avec un bâtiment à étage Là-dedans Et puis l'église Et l'autre Je me rappelle plus Dans un quartier populaire Église évangélique du Congo C'est là-bas Qu'on logeait Donc frère Et la cinquième chose Et la quatrième chose Il dit Prise soin de lui Prise soin de lui Alors Si vous voulez gagner Le Congo Alors Vous devez Avoir la bonne vision Et la compassion Et la compassion Alors quand vous avez ça Ce n'est pas fini Jésus Voyant la foule Fût émis de compassion Et Alors Tu vas prier avec moi Avant de continuer Tu vas prier avec moi Mon frère Ma soeur D'abord tu vas Tu vas te répentir Je ne parle pas Pas pour tes péchés Tu vas te répentir Pour n'avoir pas Manifesté la compassion Envers Faire ton prochain Ici à Brazzaville Ou à n'importe quel village Tu vas prier avec moi Ceci Seigneur J'ai gardé égoïstement L'amour divin Qui a été répandu Dans mon coeur Sans le donner Aux autres Alors qu'autour de moi Il y a des hommes et des femmes Qui ont besoin De voir La manifestation De ta compassion Moi je l'ai gardé en moi Sous forme d'amour Alors que la compassion Est l'amour pratique Désormais Je vais pratiquer l'amour Sous la forme de compassion Je me répands aujourd'hui D'avoir hésité plusieurs fois Pour manifester la compassion Pour ceux qui sont autour de moi Seigneur Donne-moi l'occasion De pratiquer la compassion Envers mon prochain Je crois que tu le fais Amen Crois cela Il l'a fait au nom de Christ Jésus Il l'a fait au nom de Christ Jésus Mon frère, ma soeur Tu veux percer Il faut comprendre ces choses là Si tu les comprends Tu vas aller loin Et quand j'ai quitté Brazzaville Avec ce message Il y a plusieurs Dieu a commencé à changer Changer ma vie Et mon ministère Dieu a commencé à changer Littéralement Il m'avait appelé Pour être orateur Je suis parti d'ici Donc vraiment oratoré Changer, transformer C'est pourquoi je viens vous donner Ça comme premier message Ce soir là Pour cette belle initiative Que le Saint-Esprit vous a inspiré Pour aller et faire du Congo Donc des disciples de Christ Alors maintenant on revient toujours À Matthieu 9 N'oublie pas Tu vois Il y a longtemps Toi tu avais fini Le lit sur le verset Tu es parti Ça fait une heure de temps On est déçu sur le même verset C'est comme ça qu'on médite La parole de Dieu Hein La parole de Dieu On ne dit pas Jésus parcourait toutes les villes Et les villages Enseignant dans les synagogues Prêchant la bonne nouvelle Du royaume Et guérissant Toute maladie Et toute infirmité Voyant la foule Il fut émis de compassion Pour elle Parce qu'elle était Languissante et abattue Comme des bébés qui n'ont pas de berger Seigneur merci Parce qu'aujourd'hui Nous voulons être des bergers Nous voulons Seigneur Merci pour ta grâce Quand tu te lèves Dix minutes après On dit qu'est-ce que tu as médité aujourd'hui C'est vrai Qu'est-ce que j'ai C'est quel texte même encore Ah bon J'ai lu On ne lit pas la Bible On médite la Bible Tu connais les moutons Quand ils mangent de l'herbe Qu'est-ce qu'ils font Ils mangent de l'herbe rapidement Après ils vont faire quoi Ils s'en vont maintenant Ils font quoi Ils ruminent C'est ça méditer Ce que tu as fait là Tu l'envoies Et maintenant Tu le médites par l'Esprit Saint Et le mouton est là Tu vois Il fait ça Tout doucement Tout doucement Il est couché tranquille C'est ça qui passe dans son sang C'est ça qui devient Les vitamines Les minéraux en lui C'est ça la méditation C'est pas l'hylabe 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 c'est bien Mais tu ne la retiens pas Tout ce qui n'est pas rentré en toi N'agit pas Toute nourriture Qui a été vomi Ou passée en diarrhée Ça ne l'est pas dans ton corps Ou bien Ça l'est dans ton corps Non Si naturellement Les choses naturelles Pour que tu puisses grandir Il faut que la nourriture Que tu as mangée Reste dans ton corps Soit digérée Et soit transformée En minéraux et vitamines Dans ton corps C'est ça qui te fait grandir Toute parole de Dieu Jésus te dit L'homme vivra De toute parole Qui sort de la boue de Dieu On parle de l'homme spirituel L'homme naturel C'est le pain Mais l'homme spirituel Est plus important Que l'homme naturel Si tu nourris ton corps naturel Trois fois Matin C'est avec Marmalade Avec beurre Avec pain au chocolat Tout 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 Et à midi Un gros 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 Cochon oubidinde Et le soir Gros Et toi tu nourris ton homme Extérieur Par des gros repas Et tu nourris ton homme Intérieur Par des petits bonbons Tu seras un nain Dans un corps de géant Et n'importe quel petit Demand qui va Tu tombes C'est pourquoi les chrétiens Ils ont peur L'homme intérieur Deut être plus grand Que l'homme extérieur L'homme intérieur Est un géant C'est ça la nouvelle création La nouvelle création N'est pas perturbée La nouvelle création Reste ferme Même quand les événements Les circonstances Même quand les vents soufflent La nouvelle création En Christ Reste ferme Frères et sœurs Ça c'est des choses importantes Alors Maintenant que tu as prié Cette prière là On va aller à la troisième chose Il est dit Bon Verset 36 Alors il dit à ses disciples La moisson est grande Il y a peu d'ouvriers Maintenant verset 38 Priez Ah Il vous dit que la moisson Est grande au Congo Si vous avez la bonne vision C'est bien Si vous avez la compassion C'est bien Mais il vous prévient Que la moisson Est très grande au Congo Et pour cela Troisième chose Que vous devez ajouter maintenant C'est La genouflexion Ou l'intercession Bonne vision Remplissez votre cœur De compassion Et la compassion Va vous amener À plier Le genou devant Dieu À dire à Dieu Je ne sais pas Comment faire Seigneur J'ai la bonne vision J'ai la compassion J'ai la compassion Cela va vous amener À crier À Dieu À crier À prier Donne-moi le Congo Comme mon héritage Par la foi J'ai pris le Congo Mais donne-moi Les stratégies Donne-moi Les tactiques Pour avoir le Congo Avoir le Congo Avoir le Congo Ce que nous avons fait Dès que j'ai démissionné J'ai commencé la chose Seigneur donne-moi Il a dit Faites L'espionnage Et l'invasion Mais qu'est-ce que c'est Il dit Josué a envoyé Les deux espions Ils ont regardé Et ensuite Quand ils ont eu Les bonnes nouvelles De Rahab Que le pays est à eux Maintenant Ils ont envahi Par l'armée Il dit Mais c'est ça Envoie les espions Dans les villes où ils voulaient aller Et on a commencé à désigner Des jeunes pasteurs Des jeunes frères avec moi On les a envoyés dans les villes Là où je voulais aller faire Les campagnes d'évangélisation Ils sont allés d'abord Ils ont vu les églises Pour que les églises s'entendent Dans chaque ville Ils sont allés dans toutes les églises Demander aux églises Aux pasteurs Ils se donnaient la main De la situation On va venir évangéliser pour eux Bon Ça a mis du temps Pour qu'ils aillent d'abord Entendre dans les églises Dix jours par fois Avant qu'ils s'entendent Et ensuite Maintenant Spirituellement En ce temps Nous on reste à Ouara Dans la capitale On prie On jeûne On demande à Dieu Donne à nos espions De voir D'entendre Comme les deux espions De Josué Ont entendu De la bouche De Rahab Ce qu'ils devaient entendre Les douze Les douze Liders Qui ont été envoyés Et ils sont venus Ils n'ont pas entendu Les Canadiens parler C'est pourquoi Ils ont vu Ils ont eu peur Ils ont dit Nous sommes des nains Ils sont des géants Les deux espions De Josué Quand ils sont partis Et ils ont entendu De la bouche des Canadiens Des vérités Que les douze N'ont pas entendues Les deux espions Ont dit Le pays est pour vous Alors que Jéricho aussi est à Cana Jéricho c'est la première ville de Cana Ah Ils ont dit Ah bon Donc la ville est pour nous Ils ont dit oui Nous tremblons Nous sommes terrorisés Vous êtes les premiers terroristes Nous sommes terrorisés Ils ont dit ça La terreur nous a saisis Ils sont rentrés Et maintenant Quand il y a l'invasion Dans Josué 6 Ça dans Josué 2 Josué 6 C'est l'invasion Quand ils sont venus Le chef de l'armée Dieu était là Il a rencontré Et Josué il a dit Mais on est prêt maintenant Vous êtes prêt ? Il dit oui Tu as tout ce qu'il faut De oui Voilà la stratégie Vous allez Faire le tour Vous allez sauter Vous allez crier Et ainsi c'est fini Il dit c'est fini comme ça Il dit oui c'est fini Quand Dieu vous donne une nation Il vous donne des tactiques La stratégie C'est l'élément global La tactique C'est la prise de position du terrain Quand on envoie une armée Quelque part L'état-major Donne les stratégies Mais quand ils allaient sur le terrain Celui qui commande Le capitaine Qui dirige les gens là La stratégie ne marche pas Parce qu'il n'avait pas su Que sur ce ici là Il y a une petite rivière Qu'il faut traverser Et il n'y a pas Il n'y a pas de pirogue Qu'est-ce qu'il faut faire ? En ce moment Le capitaine Développe une tactique Ce n'est plus une stratégie Il faut une tactique maintenant Dieu vous envoie Et c'est pourquoi Le Saint-Esprit en vous Pour vous donner les tactiques De tel village là Tel village là Voilà ce qu'il faut faire Tel village Vous avez besoin De tel ou tel Une seule chose Parfois vous avez besoin D'une seule personne Il dit bon Partez Ne prêchez pas Commencez à prier pour quelqu'un Quand cette personne Qui a l'idée d'opinion C'est la guérie Ou le chef du village Si quelqu'un Du chef du village Est guéri La ville est pour vous Il faut savoir Écouter le Saint-Esprit Et c'est là L'intercession L'intercession va vous dire Donnez les clés Pour entrer dans une ville L'intercession vous permettra De savoir que cette ville là On ne peut pas la prendre Parce qu'elle est contrôlée Par Simon le magicien Telle autre ville Est contrôlée Par telle ou telle chose Les Baal et les Astartes Ont contrôlé le pays Si vous allez comme ça au hasard Vous allez vous faire battre Vous allez vous décourager Et Jésus a appris cela A ce détruement Quand il a eu La grande stratégie tactique Pour vaincre Jéricho Pour la deuxième ville Qui a eu une petite ville Il a dit Non on n'a pas besoin de Dieu On va aller C'est là-bas qu'ils ont eu La plus grande défaite Les gens sont morts 3000 personnes sont mortes Gratuitement avec une petite ville Donc si on suit Jésus On le suit dans la vision On le suit dans la compassion Et on le suit Par le moyen de l'intercession Crier à Dieu C'est tiré à la brèche C'est pourquoi le texte Ésaïe 62 dit Dit pour l'amour de Sion Pour l'amour de Jérusalem Je ne me tairai point On parle de la prière Je ne me tairai point Il dit J'ai mis sur tes murailles Des sentinelles J'ai mis des sentinelles J'ai mis des sentinelles Pour prier Et ce que nous avons fait Pour les villes de Burkina On a pris d'assaut On a pris d'assaut Les portes de la ville On a mis des stratégies Comment prendre possession Les portes de la ville On a fait Toutes les enquêtes spirituelles Et on a commencé Maintenant à prier On voulait aller dans La deuxième ville La capitale économique On a envoyé des gens On a trouvé que la ville Les religieuses Et les jeunes gens Ne boivent beaucoup de thé Et tout Mais ne vont pas Ni à la mosquée Ni dans les églises Et tout Mais sont assis Donc on a vu Ah quelle stratégie Il faut utiliser là-bas Alors qu'est-ce qu'on a fait On a loué Toutes les radios FM De la ville Parce que les radios FM là En quelque sorte Excitaient Les jeunes à telle chose Avec des bonnes musiques Et tout Alors qu'est-ce qu'on a fait On a loué Toutes les radios FM Quand je presse Toutes les radios FM FM donne ma prédication Et on a déclenché Une guerre spirituelle Les gens m'insultaient Et ils sont allés Enterrer un bœuf vivant Ils ont dit C'est pas la période De l'hivernage Mais il faut que je tombe La meure Ou quelqu'un de son équipe meure Mais Dieu nous avait déjà parlé Il y aura ça Parce qu'on a entendu Dieu Et le jour Qu'on devait commencer La campagne Au stade maintenant Alors Il y a un gars du village Du quartier traditionnel Où on fait les fétiches là Qui est venu nous voir Il m'a dit Pasteur Ah ça va pas Il dit Il y a quoi ? Il dit Ils viennent d'enterrer Un mouton vivant Ils ont dit que Ce soir là Il n'y a pas la pluie Mais ils vont faire venir la pluie Ils vont faire venir la pluie Les tonnerres Les éclairs Et quelqu'un de ton équipe Comme ça tu vas arrêter Parce que Toutes les radios FM de la ville Ne parlent que de Jésus Ne parlent que Les sorciers vont souffrir ici Les féticheurs vont souffrir ici Parce qu'en ce temps On n'a pas un peu de sagesse aussi On parlait On prêchait contre les sorciers Les choses en direct Alors que On les a assujettés leur colère Alors Ils ont dit Ils ont enterré J'ai appelé Mes interesseurs avec moi Ils ont dit Bon Comme Dieu nous a envoyés N'ayez pas peur Vous allez voir quelque chose Comme là J'ai ouvert le livre Dans le livre de Josué Ils ont dit Bon Venez avec moi On est monté à l'étage On avait loué une villa Un bâtiment Au premier étage On est monté Ils ont dit Qu'ils vont envoyer la pluie J'ai ouvert le livre de Josué Ils ont dit Venez Lisez avec moi Qu'est-ce que Josué a dit Il a dit Lune Tu t'arrêtes là Il dit Soleil Tu bouges pas Tu m'obéis Il dit Si c'est Dieu Qui nous a envoyés C'est lui Qui nous a parlé C'est lui Qui nous a donné la vision La compassion Pour cette ville là Écoutez moi Vous allez voir quelque chose Aujourd'hui J'ai dit J'ai pointé mon bois J'ai dit Pluie Et en ce temps Les nuages avaient commencé Vous savez Les forces occultes Ils ne s'amusent pas Si vous vous amusez Non Vous vous amusez Ils ne s'amusent pas Ils veulent vous démontrer Qu'ils sont forts Là Ce jour-là J'ai dit A nos J'ai dit Regardez bien J'ordonne Pluie Tu m'entends J'ai donné Les quartiers De la ville Tu vas pleuvoir Le premier quartier C'est Farakin C'est un quartier Tu pleux là-bas Et je te dors Donc de pleuvoir A Garadou C'est un autre quartier Les quartiers Nous on est à Carville Tu pleux là-bas Et l'autre quartier C'est Kassoura Quand on est arrivé Là où il y a le stade Je te commande Au nom de Christ Jésus Pas une seule goutte au stade Afin que les gens ne le sachent Dieu est monté Moi c'est enregistré Télévision Quand le chauffeur Venait me prendre Je lui ai demandé Il dit Ah Il dit chef Il pleut partout Il dit mais Et au stade Il dit c'est là-bas C'est pas Venez encore Ça ne viendra même pas Ça ne viendra pas Ça ne viendra pas Mon ami Ça ne viendra pas Et ils sont capables De faire venir la pluie La pluie Qui est l'auteur de la pluie ? C'est pas Dieu ? Alors Comment une bénédiction de Dieu Va être contre l'enfant de Dieu ? On est arrivé Quand on est arrivé net J'arrive Pour rentrer Sur l'estrade là J'avais envoyé Un de mes adjoints Dis toi tu vas aller Prêcher Moi je viens prier pour les malades Quand j'arrivais net Au moment où je rentre Sur l'estrade comme ça Il y avait Il y avait Les groupes musicals Et puis les chaises Qu'on a placées Brusquement un tourbillon En pleine nuit Un tourbillon rentrant dans le stade Prendre la chaise Sur laquelle je vais m'asseoir Aller envoyer sur la foule J'ai dit Et puis le courant Coupé partout Et puis brusquement Les nuages Les nuages étaient sur Au-dessus du stade Les gens criaient Ah cette fois-ci Ils disaient non C'est le sang Qui nous libère C'est le sang J'ai commencé à prêcher A enseigner ça A chanter Il y avait deux policiers Qui étaient là sur l'estrade Parce qu'on a fait venir La police pour la sécurité Il y a un des policiers Qui dit à son camarade Ah Il dit en langue nationale Que l'affaire des gens Les gâtés aujourd'hui Mais le deuxième policier Il dit Mais toi tu n'as rien vu Depuis trois jours Tu es là Quand leur type là va arriver Tu vas voir ce qui va se passer Qu'il n'y aura pas de pluie ici Il n'est pas chrétien Il dit Mais quand leur type là Il parle de moi Quand il va arriver là Tu vas voir ce qui va se passer Effectivement quand je suis arrivé Moi je ne suis pas au courant C'est les musiciens qui l'ont entendu J'ai levé mon doigt Il dit Pluie Vous m'entendez ? Je commande Maintenant Je commande aux nuages Partez Sur place Les nuages sont partis Tout devenu clair Ce soir là Ce soir là Des miracles Il y a un pasteur Qui ne croit pas à la guérison Un pasteur Il est venu poser sa petite soeur Avec des Qu'on appelle Des béquilles Paralysées Il ne croit pas au miracle Il y a un pasteur carambelle Il les trompe les gens C'est comme ça tout le temps Il a posé sa soeur Moi je l'ai vu rentrer Et lui Il a continué De gloire à Dieu Quand j'ai prié pour les malades Il a dit Maintenant je commande Esprit de paralysie Tu quittes Je commande aux pratiques Maintenant bougez vos pieds Allez La première personne On a vu La femme a levé Ses deux béquilles Quand son frère Est venu pour la chercher Ses deux béquilles étaient levées Son frère est devenu Maintenant croyant Aux choses miraculeuses Mon frère Il faut prier Écoute-moi Il faut prier Genouflexion Un homme qui n'aime pas Plier genou devant C'est-à-dire la prière Comment tu vas avoir Dieu C'est par la prière Que tu entends Dieu Dieu te donne La bonne vision Tu as la compassion Mais si tu n'entends rien De Dieu Tu vas faire quoi Si Dieu est muet Tu vas entendre quoi Tu vas aller faire Tes propres projets Regarde même Paul C'est l'homme De l'évalidation Par excellence Mais il voulait aller En Asie Le Saint-Espé a dit non Il voulait aller Autour ailleurs Il dit non Paul a dit à Silas Allons dormir Mon gars Allons dormir Quand le Saint-Espé Ne parle pas Vous met à aller dormir Et c'est levé Et la nuit Le Saint-Espé dit SOS Macédoine Quand il s'est levé Il dit Eh mon gars On va à Macédoine Ils sont allés là-bas On les a matés Cela dit Cette fois-ci Apôtre Tu t'es trompé Il dit non Être maté Être avoir les doigts En sanglés C'est pas une tromperie C'est comme ça Normal Il dit mais pourquoi On est lié alors Si Dieu t'avait parlé Pourquoi on est dans une prison Les pieds liés Il dit mon ami T'as pas vu la puissance de Dieu Commence à louer Dieu Il dit Louer Dieu Quand le dos est comme ça Quand même C'est exagéré C'est une faute doctrine Paul dit Ok Ne loue pas Dieu Le matin Tu seras cadavre Mon ami Il vaut mieux Commencer à louer Dieu Il dit mais Patron doit dire quoi Comment ça dit Comment ça dit Les mûres de Jéris Il dit Allez Comment ça chante Les mûres de Jéris Qu'est-ce que tu as fait Il est descendu Il a fait quoi Il a détruit Les liens Il a détruit Les murailles Il n'a pas sauvé La famille de Jéris Vous voulez sauver Les Congolais Vous devez accepter De payer les prix Dans la prière Dans la prière Vous devez accepter ça Il va vous donner Des stratégies Il va vous dire Que telle équipe La doit aller dans Telle région Dans le nord Telle équipe Va aller dans le sud Telle autre équipe Reste dans l'intéression À Brazzaville Pour prier Et vous êtes en connexion Pour savoir que Là où vous allez là Dieu nous a monté Ça, ça, ça Vous devez inscrire Ça dans votre chose C'est ainsi qu'on a pris Le Burkina Faso C'est ainsi qu'on a développé Nos églises À côté de toutes Les grandes églises Et Dieu a dit maintenant La mission On a commencé à aller Dans les autres pays On a 17 On a ouvert 17 églises En Côte d'Ivoire Guinée-Conakry Guinée-Bissau Niger Bénin Cameroun Donc toutes ces choses On a ouvert On a ouvert partout Les églises En France Aux Etats-Unis En Italie A Rome On a une église Dans d'autres villes D'Italie On a une église Belgique Pourquoi ? Pourtant c'est du Burkina Faso C'est pas quelqu'un qui nous envoie L'argent Dieu m'a dit Si tu obéis L'argent m'appartient Moi j'ai dit L'or L'argent m'appartient L'argent n'appartient pas Aux Américains C'est moi qui ai créé Les pays C'est moi le créateur Des pays Moi Dieu Je ne crée pas Un pays pauvre C'est vous qui vous dites Que vous êtes pauvre Moi Dieu Créer un pays pauvre Comment ça ? Moi Dieu Créer un pays pauvre Quand j'ai créé la terre Il y avait les pays Il y avait l'Amérique Il y avait le Congo Il y avait le Burkina Il y avait un Congolais Il y avait un Burkinabé Quand j'ai créé là Il y avait un seul homme Qui s'appelait Adam Et sa femme qui ? Eve Il était Congolais Adam était Congolais Et puis ses mariés A une Burkinabé Appelait Eve Pourquoi vous avez des idées bizarres ? La terre appartient à l'or Il a dit qu'il a créé Dans le psaume 5 Il a créé les cieux pour lui Il a créé la terre pour lui Donc quel homme ? L'homme qui obéit à Dieu Donc la terre de Congo vous appartient Il dit là vous mettez la plante de vos pieds C'est pour vous Donc chaque fois que vous voulez bouger Parlez à la terre Tu nous appartiens Parlez à tout ce qui est là C'est là la prière Criez à Dieu Intercédez Il a dit Tenez-vous sur la brèche Criez Dieu cherche un homme Se tient sur la brèche Et qui crie Qui crie Qui crie Ça c'est dans Ézéchel 22-30 Il crie Alors mon frère, ma soeur C'est la dernière chose Qu'on voit ce soir Il dit dans 1 Timothée 2 Verset 1 à 4 Il dit mais Avant toute chose Vous devez prier Avant 1 Timothée 2 1-4 Vous devez Prier pour toute chose Vous devez prier Prier pour les responsables Prier pour les autorités Prier Avant toute chose De faire des prières Des supplications Des requêtes Des actions Des grâces Vous ne pouvez pas Accomplir la vision Sans la compassion Et si la compassion Mon frère N'est pas Poursuivie par la prière C'est difficile C'est difficile Et Votre vision Ça ne s'accomplira jamais Ça ne s'accomplira jamais Donc c'est pour Il dit Prier pour tout Dans 2 Chroniques 7 Il dit Si mon peuple Celui qui a invoqué Mon nom Prie S'humilie Prie Cherche ma face C'est détourne Donc Vous devez multiplier Les réunions de prière Vous devez multiplier Les réunions de chaînes Où Tout Le pays est divisé En régions Spirituelles Le Congo Économique Et politique Ça ce n'est pas vous Ça c'est les autorités Mais le Congo Spirituel là C'est vous Et Ce qui est spirituel Agit sur la matière Alors Si vous voyez Le Congo Tel que Dieu Voit le Congo Vous allez influencer Les politiciens Vous allez influencer Tout le monde Et ils vont faire Ils vont faire Ce qu'il y a Ils vont faire Vous n'avez pas besoin Si vous voyez Qu'ils sont en train De faire quelque chose Allez-y dans la prière Tranquillement Quelque part Priez Pour que tu aies Les influences N'oubliez pas Que Dieu a dit Que les cœurs Des rois Sont dans quoi Sont dans sa main Dieu vous dit Que les cœurs Des hommes Des hommes D'état Sont dans sa main Dans la main De qui De votre papa Donc c'est à vous De dire à votre papa Change son cœur Envoie Mets son cœur Ici Mets son cœur Là Ne priez pas Contre une autorité Priez Que le cœur De l'autorité Qui est dans la main De Dieu Dieu lui donne De faire Exactement Ce que lui Il veut faire Les Nébuchadnezzar Daniel n'a pas prié Contre Nébuchadnezzar Jésus n'a pas prié Contre Pharaon Ni contre Potiphar Ils ont prié Pour le bien-être Du pays Regardez Sous Pharaon Le plus grand Le plus grand Développement économique De Pharaon Et de l'Egypte C'est passé Avec un Enfant de Dieu Nébuchadnezzar Babylone La plus grande Le plus grand empire Que le monde ait connu Qui va de l'Ethiopie Qu'en Inde C'est avec Jésus Et moi c'est Daniel Chadra C'est eux Alors Frères et sœurs Vous pouvez Par la prière L'intercession Et Dieu va vous parler Vous allez Bénir votre nation Les stratégies Les tactiques Les églises Toutes les dénominations Vont participer à ça Vous n'êtes pas obligés Il y avait Et Jacob avait Plusieurs fils Jésus avait Dous disciples Ils n'ont pas fait La même chose Ils ont fait Les noms différents Un s'appelait Pierre Même son frère S'appelait André Les dénominations Les noms dénominations Ce n'est pas un problème Ça c'est des noms Des frères Qui sont dans la même famille Le problème Ce n'est pas Dénomination Ceux qui suivaient Jésus Ceux qui suivaient Jésus Ils n'avaient pas Le même prénom Chacun avait un prénom Mais il n'y avait Pas eu de problème L'un s'appelait Judas L'autre s'appelait Pierre L'autre s'appelait Matthieu L'autre s'appelait Jean Jacques L'autre s'appelait Etc Douze Et les douze là En dehors de Judas Qui est mort Les douze là sont allés C'est Marc qui est parti Marc est parti En Inde Quand je suis allé en Inde C'est lui qui a évangélé l'Inde Vous comprenez Les dénominations Ce n'est pas un problème Ne vous mettez pas sur ça Allez vous créer des problèmes Allez vous Zambourber Moi je suis tel dénominateur Je n'ai pas Au ciel là Montre moi Quelle dénomination Va rentrer C'est toi l'individu Toi individuellement Gagnez d'abord le Congo Quand vous avez gagné le Congo là Le reste là Ce n'est pas un problème Maintenant Dieu ne dirait pas Que c'est telle assemblée Qui a gagné Il vous dira mon fils Il n'a jamais dit Telle dénomination Il dit mon fils Entre dans la joie Toi Toi Viens Viens C'est toi C'est lui qui vaincra C'est lui qui vaincra Il n'a pas dit la dénomination Qui vaincra Laissez la faire Les dénominations là Ça vous divise Ça vous amène la haine Ça vous fait croire Que l'un est meilleur Il n'y a pas de quelqu'un Qui est meilleur mon ami Ayez un seul coeur Pour le Congo Le Congo c'est notre pays C'est notre héritage spirituel Dieu nous a donné le Congo Nous devons le gagner Maintenant si Une dénomination Fait une stratégie spéciale Il dit ah ok Frère Courage Toi tu vas dans cette direction là Mais l'armée N'est pas composée Sûrement de l'armée L'armée des terres Il y a l'armée de l'air L'armée des terres Ne peut pas aller combattre Sur la mer Parce que Les chars vont être Enfoncés dans l'eau Je ne sais pas Est-ce que vous avez Une armée fait Guerre entre eux Pourquoi l'église Mais a des problèmes Des gens intelligents Comme ça Vous agissez bêtement Comme ça Je ne comprends pas Non Ecoutez moi Ecoutez moi Quand on réunit L'état-major là L'état-major de l'armée là Tu as déjà vu Le chef d'état-major De l'air Aller serrer Les cols Le chef d'état-major De la marine Pour dire Ah non mais Pourquoi toi tu fais comme ça D'abord c'est deux choses différentes L'eau c'est l'eau L'eau c'est l'air L'eau c'est l'air Toi tu combates dans l'air Moi je combate dans l'eau Est-ce qu'il y a un problème dans ça C'est pourquoi C'est pour qu'on gagne la guerre Oui ou non Quand on a fini de gagner la guerre On vient s'assoir Et c'est fini On le grade Nous tous Les fantasiens Les commandos Ils sont tous là Les gendarmes La police Tout le monde est là C'est un corps Personne ne se bat Sauf les chrétiens Ah tu ne comprends pas C'est l'affaire Quand je m'assois Je me dis Mais tu ne comprends pas ça On dit c'est quel démon Il n'y a pas de démon Dans la gendarmerie Pourquoi ils ne se battent pas Donc là Au niveau Il n'y a pas les mêmes démon Avec les policiers Pourquoi ils se mettent au garde-à-bou Il faut comprendre Vous voulez gagner Quand on veut gagner la guerre Tous les corps se mettent d'accord Tous les corps Se mettent d'accord pour gagner N'oubliez pas que chacun a son grade N'oubliez pas que Dieu va vous appeler chacun d'entre vous Il dira Vaillant Tu as été vaillant dans ça Il ne va pas te juger par rapport à ton frère Il va te juger par rapport à ce que Dieu t'a confié Donc laisse ton frère là tranquille Occupe-toi de ce que Dieu t'a confié Et quand tu as fini Aide ton frère Tout le reste de la frère Le reste de la laissons tomber Vous voulez gagner le Congo C'est ça Vision Compassion Intercession On n'a pas fini Mais on va s'arrêter là ce soir Sinon après ça Quand vous lisez Parce que la Bible n'est pas divisée en chapitres C'est nous qui l'avons divisée en chapitres Quand vous lisez la suite La fin du chapitre 9 là Regardez le chapitre 10 commence par quoi ? Matthieu 10 là Matthieu 10 commence par quoi ? Puis Verset 1 de Matthieu 10 Puis Est-ce qu'on a déjà commencé Tu peux conseiller une frère à quelqu'un Puis Mais pourquoi tu parles de puis Ça veut dire que puis Une conjonction de coordination Vous savez quoi ? Tu as déjà dit des questions avant non ? Mais comme il fallait bien lire la Bible On a partagé ça en chapitres Ce sont ces chapitres là qui nous créent des problèmes On dit puis Il fallait qu'ils mettent le puis là Au chapitre 9 là Vous comprenez ? C'est des choses importantes frère Votre victoire Est une victoire personnelle Sur votre propre vie Et votre récompense Sur ce que vous avez fait N'oubliez pas frère Dieu ne prendra pas ce que vous avez fait là Pour vous donner la victoire La victoire n'est pas dans ce que vous avez fait La victoire est ce que vous êtes Celui qui vaincra Non pas de celui qui fera des grandes oeuvres Celui qui vaincra C'est ce qu'on a donné ce soir Peut-être demain on verra Maintenant L'onction L'action Les autres choses Et Tu vas comprendre ça Et c'est ce que Pendant ces 40 ans là Que Dieu m'a Dieu m'a appris frère Et ça m'a permis que Je me décomplexe J'allais aux Etats-Unis Prêcher Moi je connais partout aux Etats-Unis La première fois en 87 L'ambassadeur des Etats-Unis est venu m'inviter L'ambassadeur est venu à mon bureau Ils m'ont fait payer Un mois j'ai visité les Etats-Unis Laisse à l'ouest Et je prêchais Je partais partout J'étais complexé Il y a trop de grands hommes de Dieu là-bas Dieu m'a dit Il n'y a pas de grands hommes de Dieu Il y a un grand Dieu Il y a un grand Dieu Il y a un grand Dieu Il laisse tomber les grands hommes de Dieu Ça n'existe pas Tous les grands hommes de Dieu Il dit va au cimetière Tu verras six J ici Tel homme S'il était grand Il ne serait pas dans un cimetière Voilà Donc mon frère Ma soeur Soyons humbles Et c'est ça que je voulais vous dire Frère congolais Vous avez choisi la bonne part Qui ne vous sera point retiré Et vous savez ces choses là Ce que je vous dis là Vous le savez Mais la vie de heureux Pourvu que vous les Voilà Pourvu que vous les mettez en pratique Vous comprenez ça Dieu m'a suscité Pour que les pays francophones de l'Amérique Je suis né dans une famille très pauvre Je n'avais rien Mon ami Mon père est mort Laissez ma maman Rien Elle avait plusieurs enfants Elle s'est élevée à 4h du matin Pilée du mille Du riz Pour vendre Et de cette famille là Nous sommes sortis Elle n'a pas Nous sommes allés Et de ça J'étais musulman Fille de musulman Fille de Waliou Je n'étais pas chrétien Et tout doucement Dieu m'a sorti Vu qu'à ce qu'il Il m'amène En France Où je rencontre le Christ Il me donne la conversion Il me dit Je t'ai amené ici Loin de ton pays Tu ne pouvais pas te convertir là-bas Vu l'atmosphère Je t'ai amené ici Maintenant que tu as reçu Étudie rapidement Médite Et j'ai médité J'ai étudié J'ai regardé la Bible C'est là-bas qu'il est venu me parler C'est le même Le même Jésus qui m'a convertir Qui est venu me parler Trois semaines durant Le 7 février Le 15 février Le 21 février Trois semaines Durant Dans ma chambre d'étudiants Il est venu en personne Comme ça Vous et moi Ce n'est pas un rêve Matin Il est venu Jésus est venu Il est rentré dans ma chambre Il s'est assis J'étais couché là Il me regarde Je le regarde Il me parle sérieusement Il m'a dit Voici J'ai détruit Les œuvres de ténèbres Je te donne la puissance Sur l'ennemi Il m'a parlé Quand il a fini Il s'est élevé Un, deux, trois Il a disparu par le mur Il est parti Le 7 février Le 15 février Le 21 février Je n'ai pas cherché Écoutez Je n'ai pas cherché de ministère Il était musulman Je n'ai pas copié quelqu'un Je n'avais aucune confiance A quelqu'un Un gars qui est venu Faire ses études Il voulait être banquier Il voulait l'argent Le gars il ne me saisit pas Le col Il n'y a pas d'argent ici C'est ministère Tu veux que je fasse quoi ? Écoutez-moi frère C'est pourquoi Je n'ai aucun problème Avec quelqu'un Je n'ai aucun problème Avec qui que ce soit Il m'a parlé Et j'ai commencé à voir A Toulouse Comment jeune Dieu m'utilisait Et ça ça m'amène Dans l'orgueil Dieu m'a corrigé Et quand il m'a corrigé Il m'a dit Retourne au pays Je suis retourné Et là Dretter d'entreprise Il a commencé Il dit Je veux gagner Je veux gagner Les intellectuels Regarde les intellectuels africains Ils ont honte De tout ce qui est évangélique Parce que Chez vous Il n'y a que des malades Des anciens fous Les intellectuels Ils n'aiment pas ça Donc je t'ai amené Pour t'élever T'élever là Tes données Dretter général La plus grosse société Tu vois partout Tu connais les présidents Tu connais les ministres Les premiers ministres Tu connais Les vice-président De la chambre de commerce Je t'ai élevé Tu as de l'argent Maintenant Que tout le monde t'a vu Tu laisses tout ça là Pour montrer aux gens Que tu peux être Et tu peux servir Dieu Ah Les gens ont dit Tu es fou Le chef de l'état Le chef de l'état M'a appelé Il dit Est-ce que tu as bien réfléchi Je dis oui Monsieur le président Tu veux aller où Pasteur Il dit Pasteur Pasteur Ah Pasteur Mais ils n'ont rien Il dit Ça ne fait rien Les gens ont cru Je te fous On m'a convoqué au village Par télégramme Il y a téléphone Mais comment en Afrique Télégramme c'est plus fort On m'a convoqué par télégramme Oui Je suis arrivé au village Ils m'ont mis au milieu 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 Ils m'ont fait un sterk Assois-toi Tu veux faire quoi On a dit Après que tu as démissionné Donc on t'a fait des fétiches Alors Il dit non Mais Il dit Mais c'est toi qui nourris ici les gens Tu dois envoies de l'argent Tu envoies tout Tu veux devenir pasteur Mon grand frère m'a dit Pasteur Pasteur c'est un mendien Tu es vu de la mendicité Vous comprenez C'est pourquoi je suis comme ça là Ne croyez pas J'ai aucune ambition J'ai jamais voulu être pasteur J'ai jamais voulu servir Dieu Tu comprends Et Je sais quel prix j'ai payé J'ai tout laissé Et je marchais Quand les gens me voyaient marcher Ils ont dit Mais le type l'est vous Un gars Que tout le monde respecte Si tu vois mes photos Avec le président au feu de Boigny Tu vois mes photos Avec Léopold Sela Senghor Tu vois mes photos Avec le président du Ghana Comment l'homme marche à pied Est-ce qu'il n'est pas fou Aujourd'hui Et tous ils ont reconnu Que je n'étais pas fou Donc Donc tu comprends Ce que je veux te dire là C'est de t'encourager Et on va arrêter là Parce que J'ai dépassé mon heure Mais c'était bon Que vous comprenez Parce qu'on a une deuxième réunion demain Parce que je veux voir Parce qu'il faut que Certains sont venus Ce n'est pas pour aller Préter le Congo C'est pour être guéri Je pense à vous aussi Je sais que plusieurs sont venus Parce qu'ils ont des problèmes Ils veulent se marier Je sais aussi ça Mais Ce soir là Il faudrait d'abord Que je mette Les choses prioritaires En première place Oui ou non Voilà Certains ont des problèmes De promotion D'examen On va prier pour tout ça Demain soir On va prier pour tout ça Mais ce soir là C'était la chose La plus importante Voilà Donc on va prier pour terminer Puis je vais lancer un appel Si vous êtes venus parmi nous ici Vous êtes Dans cette salle La salle centrale Dans la salle annexe Là où vous êtes Et que vous n'avez pas reçu Ce Jésus là C'est l'occasion maintenant Si vous voulez participer avec nous Dans l'équipe Qui va gagner le Congo Et vous n'avez pas encore reçu Jésus L'occasion Que vous avez donné ce soir De le recevoir comme sauveur et seigneur Là où vous êtes Vous levez votre main seulement Que vous soyez dans cette salle principale Que vous soyez dans une des salles annexes Vous levez votre main Vous levez votre main simplement Pour dire que vous voulez recevoir Jésus ce soir là Comme sauveur et seigneur Là où vous êtes simplement Vous levez votre main Même s'il y a une seule main Levez votre main Voilà D'autres mains Est-ce qu'il y a d'autres mains Voilà Mettez Donc levez la main droite Mettez la main gauche sur votre coeur Partout dans les salles annexes On va prier avec vous Dites avec moi Seigneur Jésus Vous qui avez levé la main Dites simplement Seigneur Jésus Tu es mort pour moi A la croix du calvaire Tu as pris tous mes péchés Et par ton sang Tu m'as pardonné Maintenant Je te reçois dans mon coeur Comme l'agneau de Dieu Qui a non seulement pris mes péchés Qui a pardonné aussi mes péchés Et je confesse par ma bouche Que tu es seigneur de ma vie Merci ce soir là Pour ta grâce Maintenant Je reçois Non seulement Le pardon des péchés Je reçois aussi Le salut de mon âme Et ce soir Par le Saint-Esprit Je suis né de nouveau Dans ton royaume J'ai reçu La vie éternelle Je suis participant maintenant De la nature divine Je suis enfant de Dieu Et Dieu est mon père Merci pour cette grâce Au nom de Jésus Amen Que les anciens applaudissent Les nouveaux frères On va S'arrêter là Quoi que demain matin On a réuni avec les serviteurs et tout Bon je ne sais pas Qu'est-ce que vous appelez serviteurs Hommes de Dieu et tout Tout le monde est serviteur Il y a des serviteurs professionnels Et les témoins de Christ Parce que Ok Mais demain soir On va Faire un message mixte D'enseignement Et d'évangélation De prière pour les malades Prière pour les besoins Ça c'est demain soir Mais on est venu d'abord Le l'hôtel c'est Pour le Congo L'amour du Congo Demain soir En venant On va commencer tôt Puisqu'il n'y aura pas beaucoup On va commencer tôt Priez aussi pour vos besoins Priez pour tout cela Et le Seigneur vous répondra Que la grâce de Dieu soit avec vous Que la paix du Seigneur soit avec vous Au nom de Christ Jésus Parce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur Et le Seigneur soit avec vous Sous-titrage FR ?